Bonsoir et bienvenue à ce Christ de podcast. Aujourd'hui on reçoit Imi Jad, une influenceuse. C'est la première fois que je recevais une influenceuse. Mais vous avouez que ça fait des mois que j'ai tourné ce podcast-là. Puis là je suis en train de pas mal tout republier les podcasts que j'avais tournés qui étaient disponibles sur patreon.com. Mais là, c'est la première fois que je recevais une influenceuse plus du style lifestyle, mannequinat. C'était une bonne discussion que j'ai fort apprécié. Puis j'espère que vous allez apprécier aussi cette discussion-là. C'est pas le genre d'invité que je reçois habituellement. Mais c'est le genre d'invité que j'aimerais ça recevoir. J'aimerais ça recevoir, je trouve que c'est le fun. Ça fait une variété parce que tu sais, le Christ de podcast, on s'en va vers la variété de consommation. Et je veux pas, c'est important de recevoir des personnes comme ça que moi je ne consomme pas personnellement. Mais que je suis sûr que beaucoup de gens vont consommer. Donc, voilà. Je tiens à remercier les gens qui supportent le Christ de podcast et le What if a Kev solo sur patreon.com. Si vous voulez supporter le podcast, la meilleure façon de faire ça, c'est directement par Patreon. Si vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube aussi, c'est fort apprécié. Moi, c'est en semaine, j'ai un malin plaisir à regarder les complotistes. Ah, ça me fait rire. Un gros merci rapide, là. On va juste aller vers les prénoms, là, parce que je veux pas dire le nom complet. OK, il y en a William, Olivier, Jesse, Charles, Alexandre, Samuel, Tristan, Carl, Jimmy, Samuel, Olivier, Audrey, Greg, Very special, Olivier, Raymond, Johnny, Félix, Raphaël, Jérôme, Raphaël, Mylène, Wittoni. Un gros merci à ce gens-là. Je les remercie énormément sur le What if a Kev solo, puis on dirait sur le Christ de podcast. J'ai moins le goût de dire le truc au complet. La grosse question. Ouais, c'est ça. Je réponds beaucoup aux complotistes sur Facebook, puis ça me fait rire. Je prépare une vidéo là-dessus ces temps-ci. Là, c'est le gros rush de Noël, gros stress. C'est l'horreur, là. Je dors plus, puis... J'ai hâte, là, là, aujourd'hui, c'est plus calme. Il va falloir quand même que je fasse des boîtes, faire des colis, des t-shirts, tout le kit. Bref, j'ai pas envie de vous emmerder avec ma vie de... Check-moi avec mes problèmes, mes problèmes de créateur de contenu. Oh, tabarnak! J'ai trop de commandes, il faut que j'efface. J'aime pas ça! Il y a du monde de stick et écoute, qui ont perdu leur job, puis moi, je chiale sur le fait que pour les rares fois dans l'année que je fais du travail manuel. J'suis pas un gars manuel, moi. J'suis pas un gars manuel. J'ai ça, j'trouve que c'est long. Surtout, j'ai pas le rythme d'aller rapidement, ce qui fait que ça me prend trois fois plus de temps que ça me prendrait normalement. Ça commence par le fait que toutes mes shits sont dans des boîtes. Tu vois, en arrière, toutes les boîtes, parce que mon appart, c'est un 4,5, puis j'ai plus de place. Idéalement, ça serait d'avoir des étagères avec les tailles, comme ça, je fais juste prendre la taille, merci pour ça, j'en mets dans le paquet. Mais le mieux que c'est dans des boîtes, toutes les boîtes sont ouvertes partout, puis il faut que je cherche la taille dans toutes les boîtes, puis je sais plus quelle boîte a quoi. Puis des fois, il y a des tailles qui sont mélangées dans... C'est de la... Mare. Bref. Je vous laisse avec mes problèmes de... De merde, là. Fait que juste que je vous en passe. Ce genre d'enfant qui me fait chier, je trouve. Dans tous les métiers, peu importe tes métiers que tu adores ou que tu n'aimes pas ton métier. En fait, même si t'aimes ton métier, il y a toujours des aspects de ton métier que t'aimes moins. Moi, j'ai la chance que quand j'ai un aspect de mon métier que j'aime moins, j'engage quelqu'un, puis ça finit là. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'il y a pas ganganto qui fait le montage, là. Puis là, je suis en train de penser à faire une personne qui va faire mes montages de mes vidéos à moi aussi, WTFK, mais là, je suis pas encore rendu là. Pour me permettre d'écrire plus, puis de faire des recherches. Bref. Sur ce, je vous laisse écouter le show. Je peux recevoir un prochain show. Prochain épisode d'un prochain podcast. OK, à plus. C'est le premier show qu'on enregistre avec ça, je suis content. Sérieux? Ouais. C'était pas Alex, là? Non, mais Alex était venu parce qu'il enregistrait une vidéo qui répondait à des questions. J'ai dit, ça, on va tester le plexiglas en même temps, parce que je l'ai installé, mais je l'ai jamais... Je l'ai jamais testé. Ben là, on l'essaie. Bonjour, Rémy-Jeanne. Allô. Très content de t'avoir. Bienvenue à ce Kiris de podcast. C'est ton premier podcast. Ever. Est-ce que c'est la première entrevue, ça? Ouais. 100%. Je suis extrêmement surpris. Parce que le nombre d'articles que Narcity fait sur toi pis ils t'ont jamais donné d'entrevue, c'est ridicule. Ah ouais? Mais j'ai l'impression que c'est comme un genre de... On va parler d'Émy-Jeanne pour qu'elle ait 8 posts. 100%. 100%, totalement. Je trouve que c'est comme... Vache. Ben, tu sais, il y en a des négatifs, mais il y en a des positifs aussi, je trouve. Ben oui? Oui. Des fois, ils sont vraiment gentils, des fois. C'est quoi les négatifs que t'as eus, par exemple? Euh... Attends, j'essaie de penser. Hum... C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Bon, par l'instant-là, on va mettre un chronomètre pour pas être dans l'ordre. Non, mais... Honnêtement, honnêtement, j'essaie d'y penser parce que j'ai pas la meilleure mémoire quand c'est négatif, justement. J'ai une mémoire sélective, fait que ça fait... C'est bon, ça. Mais je m'en rappelle pas trop, honnêtement. Moi, j'ai vu qu'ils ont juste repris ta vidéo des Q&A. Ouais. Qui ont fait un article complet là-dessus sur les... Est-ce que vous ne savez pas des influenceurs? Ouais. Ah, tu vois... OK, celui-là... J'ai vu ça, puis je sais comme... Fait que t'as juste repris la vidéo d'Emijad... Ouais. Sans linker la vidéo. Ils l'ont pas linker? J'ai pas vu le link de la vidéo. J'ai vu juste genre des... T'sais, ils font... T'entends ça, ils mettent des Instagram en plein milieu de l'article. Des photos qui ont pas rapport avec l'article. J'ai comme... Non, ça a pas rapport cette photo-là avec l'article. Ouais. Ben non, en fait, je me rappelle de cet article-là, justement, mais il avait... Ils ont juste redit les points, dans le fond, que j'avais... Ouais. J'ai été vraiment surpris de... Il y a du monde qui s'y achète ses comptes. Ouais. Qui achète... Je savais qu'il y avait du monde qui faisait s'acheter des abonnés, mais de là à ce que... Je pense qu'ils parlaient d'une fille qui avait legit acheté un compte. Ouais. Ouais, Summer Rae. Je sais pas si c'était qui. Non, je savais pas c'était qui, mais j'ai su c'était qui, là. OK, mais c'est dans le fond, Summer Rae, c'est une fille qui est à LA, justement. Puis elle, quand que j'ai... En tout cas, cette fille-là, elle a commencé avec un gros compte déjà, puis le monde s'a posé des questions, mais de ce que je sais, en tout cas, je sais pas si c'est la vérité absolue, mettons, mais de ce que je sais, elle a acheté son compte à la base à quelqu'un qui avait juste monté un compte. Ouais. Puis après ça, elle a commencé à faire sa plateforme dessus. Je suis sûr que tu peux voir ça sur genre Social Blade ou les trucs de statistiques, là. C'est sûr. C'est sûr que ça se voit. Puis tu sais, au début, ton engagement, il doit pas être vraiment organique non plus, là. Il faut que tu le remontes, puis... C'est vrai, hein? Ouais. J'imagine aussi qu'elle a essayé d'y aller niche, là. Tu sais, mettons, trouver quelqu'un qui a monté un compte avec un espèce de public qui va avec elle. Ben, si, elle a été intelligente, là. Sinon, je veux dire... Mais tu vois, elle a sorti de où? Sérieusement, à part ses fesses, je sais pas. Non, mais je veux dire, acheter un compte... Était-tu genre nobody à l'acheter un compte puis elle a devenu quelqu'un ou... Elle était déjà quelqu'un sur une autre plateforme puis elle a acheté un compte? Je pense qu'elle a vraiment starté nobody, pris un compte, puis elle a commencé. Aïe, aïe! Ouais. Hé, ça, c'est mangeable. Mais ça a fonctionné, là. Ça a fonctionné. Puis comme là, à blow up, là. Mais on devrait être dégoûté que ça a fonctionné de même. Ouais, ouais, totalement. Tu sais, il y a du monde qui se force le cul. Il y a du monde qui font des auditions. Ouais, parce que j'avais vu ça passer... Pendant que je faisais mes recherches, je suis tombé sur... Je pense que c'était Narcissier ou Billy... Billy, je sais pas trop qui. Ouais. Qui publiaient les photos de balles de finissants. Ouais. Puis là, tu sais, t'avais genre... Je pense qu'il y avait Cassandra, il y en avait une couple. Puis là, à la fin, la dernière photo, ils ont juste tagué fucking de monde. Genre PL Cloutier, Catherine Peach, puis je suis comme... Ils sont pas dans la photo, pourquoi ils m'ont tagué? Ouais, en fait, je pense que qu'est-ce qui est arrivé en tout cas de moi, de moi, ce que j'ai vécu, c'était qu'ils m'avaient demandé la photo puis je l'ai pas remis à temps. Oh! Ouais. Fait que s'ils m'ont tagué dedans, c'était sûrement pour ça, parce qu'on collaborait, mais... Ouais, ouais. My bad. Ça, c'est cool, ça. C'était mon problème. Moi, j'ai écrit 40% WTF parce que c'est la grosse affaire. Dans ta vidéo, tu parlais que ton autre agent, ce, ou agent, je sais pas comment... Ouais, agent. Il prenait 40%. Ouais. C'est pour ça, j'ai écrit... Puis quand j'ai entendu ça, j'étais un jour, j'étais seul devant mon ordi puis j'ai vraiment dit WTF! J'ai dit ça fucking fort dans le silence total dans mon appart, tellement je suis genre... Dude! C'est beaucoup 40, là! C'est énorme! Puis quand tu commences dans l'industrie, tu sais tellement pas, tu penses que c'est normal, tu sais, moi, je croyais que c'était la norme. Non. Que tout le monde prenait 40%, puis après, en parlant avec d'autres gens, puis là, j'entendais du 20, du 30, j'étais comme... Tu sais, c'est énorme, 40%. C'est fucking... Tu t'es imposé, genre, 52% en plus, t'as quoi? Il te reste quoi? Il te reste rien? Rien. Ah non! Je sais que même, je trouve que 20%, je trouve que c'est beaucoup, mais c'est la norme à la base. Oui, c'est la norme. La crise 40, man! Mais il t'imposait sur quoi? Il m'imposait, tu veux dire, l'agence... Non, il te prenait quoi de 40? L'agence, ils ont un 20% de agency fee, donc ça, c'est leur 20% à eux, puis il y a un 20% qui est le fee pour le brand. Fait que c'est comme un 40% ensemble. Ah, c'est dégueulasse. Puis je ne veux pas exagérer, en fait, c'était 37, je pense, ou 38. Oui, mais t'as monté à 40, parce que tu sais, il y a des taxes. Oui, c'est ça. Tu sais? Les taxes. Je suis sûr qu'ils te chargent les taxes, donc on va te mettre les taxes là-dessus. Ben oui, oui. Ah oui, mais t'as-tu, genre, t'as resté combien de temps avec eux? 6 mois, vraiment pas longtemps. Puis je connaissais tellement rien, j'avais les yeux fermés, puis justement, les taxes, c'est un affaire, je ne chargeais même pas les taxes. Ah, oui, oui. Comme tu sais, je n'étais aucunement au courant de comment ça fonctionnait, ce monde-là, c'était dans mes débuts. C'est vrai? Oui. Moi, je me suis fait fourrer dans mes impôts au début, parce que je me suis inscrit aux taxes. Puis t'es pas obligé quand je fais moins de taxes. Ben non, c'est ça, puis tu t'es inscrit. Moi, je m'étais inscrit parce que je sais comme je suis un travailleur exemplaire, je m'inscrit. Puis là, dans mon rapport d'impôts, je me rappelle, la madame avait appelé, puis elle me trouvait vraiment en cap, parce que j'avais écrit, j'avais fait mon rapport d'impôts moi-même, puis mes taxes, j'avais envoyé, je leur devais quelque chose comme 120 piastres, c'est pas beaucoup. Puis j'avais legit écrit, je fais moins de 30 000, donc je ne paie pas. J'écris ça dessus le rapport. J'ai envoyé la madame, elle dit, mais monsieur, vous devez payer. Mais parce que tu chargeais les taxes, right? Non, mais parce que je suis inscrit. Je sais que vous avez fait moins de 30 000, mais vous êtes inscrit, donc vous devez payer. Mais là, tabarnak, je ne savais pas. Moi, je pensais... Mais c'est ça, c'est du moment où tu t'inscris dans le fond, que tu es obligé. Oui. Je ne suis toujours pas inscrit. Mais t'es-tu incorporé à ce moment-là? Non, moi, je ne suis pas incorporé. Mon compteur me dit que je devrais, mais ça ne me tente pas. Tu es travailleur autonome? Oui, oui, oui. Je trouve que ça me fait moins chier. Oui, mais ça dépend comment tu joues tes finances. Je veux dire, il n'y a rien de mal. J'ai l'impression qu'il ne peut plus jouer avec la merde parce que je suis travailleur autonome. Oui. Si je suis incorporé, je pense que je vais obligatoirement devoir donner mes taxes. J'ai deux trucs. Les taxes de la merch. Là, je ne les donne pas parce que je suis travailleur autonome. Je ne rembourse pas mes taxes de la merch. C'est-tu vrai? Oui, je suis travailleur autonome. Tu les charges? Oui, je suis obligé de les charger. Oui, mais si tu es obligé de les charger, tu es obligé de les payer? Non. Oui. Non. Je ne comprends pas. J'ai les charge parce que tu es obligé de les charger parce que tu as un numéro d'employeur, d'employé. Oui. Quand à la fin de ton année d'impôt, si ton revenu n'a pas été plus que 30 000, tu n'es pas obligé de leur donner au gouvernement les taxes. En force, comme tu dis, je n'ai pas fait assez d'argent, on ne va pas en plus redonner de l'argent. Ok. Tu vois, je ne savais même pas ça, moi. Moi, c'est comme ça que mon comptable y fait. Ben, c'est parfait. Je suis bien content avec ça. Tu es bien content. On se ramasse toujours à parler de comptabilité au show. À chaque activité, on parle au moins de 5 minutes là-dessus. C'est pas vrai. C'est peut-être cette passion. Oui, mais je pense... Parce que le monde, à chaque fois, c'est tellement un milieu qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Le monde qui commence, ils ont plein de questions tout le temps. Ben oui, ben oui. Tu sais, moi, je suis chanceux que j'ai eu des cours en comptabilité à l'université. Ça, ça l'a aidé. Oui. Sur à peu près qu'est-ce qu'on doit. Mais même encore là, les cours que j'ai eu, c'est pas assez. Non, 100%. Puis non, pour vrai, j'ai fait mon cégep en... C'était gestion de commerce puis nous sommes avec comme... J'ai fait gestion de commerce. C'est vrai? Oui. T'as-tu aimé ça? Oui, j'aimais ça. Moi, j'ai adoré le programme. C'était fucking nuts. Je l'ai pas fini, mais je l'ai adoré. C'est un... 3 ans. Oui, 3 ans. Je l'ai pas fait 3 ans. Non, mais c'était où que tu as fait ça? Je l'ai fait à Lionel Groux, à Sainte-Thérèse. À Gris? Oui. Moi, je l'ai fait à Momo Ranci. Ah, c'est-tu vrai? Oui, moi, c'est en plein printemps érable. C'est genre... Oh, oui? Oui. Puis t'as arrêté? Non, je l'ai fini. Ah, bon. Puis là, j'ai été à l'université puis après ça, j'ai arrêté. Wow. Je suis écoeuré, là. Oui. C'est bien, tu sais, c'est parce que c'est surtout quand t'as des objectifs puis t'es déjà dans ton milieu de travail. C'est comme difficile de continuer. Mais t'as-tu arrêté l'école parce que t'étais devenue Instagram 1? Non, pas du tout. Non, non, non. Moi, mes parents, c'était pas une option. Ah, oui? Non. Oh, oui. Non, fait que dans le fond, moi, je sais pas, j'avais commencé l'école, le cégep. J'étais vraiment dans une pause spéciale. J'avais besoin de me retrouver. Puis ma mère était professeure de yoga. Puis pour devenir professeure, il faut que tu partes dans une retraite pendant comme un mois. OK. Ah, c'est pas si pire, un mois. Non, mais non, pas du tout. Mais c'est la plus belle expérience que j'ai vécu toute ma vie. Puis dans le fond, j'ai arrêté l'école parce que c'était pendant la session. Fait que j'ai pris une session off. J'étais allée faire ça. Après ça, j'ai recommencé l'école, mais je me suis mise à enseigner. Puis après ça, tous mes projets ont... Ah, parce que t'as fait du yoga pendant un bon bout. T'étais prof de yoga. Oui, j'étais prof de yoga. J'ai fait du yoga pendant genre... OK, 5 cours. C'est-tu vrai? Ben, quand même, 5 cours. Parce que où est-ce que j'étais allée? Mon ancien job, ils faisaient des soirées yoga. Ah! Dans la compagnie? Oui, ils faisaient ça. Les dudes, ils n'aimaient pas ça. Puis le boss, ils n'aimaient pas ça. Fait qu'après, genre, 5-6 séances, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Moi, je trouvais ça fucking cool. Mais c'est tellement nice. C'est juste... Ça fait mal. Ben oui, ben oui. Ça fait mal. J'avais mal aux abdos à la fin. Ben oui, 100%. Non, ça travaille tellement. Le monde pense que c'est toute la petite méditation puis le honte, mais c'est tellement comme... C'est vraiment possible. Tu forces tes muscles, tu shakes. Tu restes en équipe, puis là, tu vois le monde qui font ça avec aisance. Tu sais, les positions que tu dis, ça a l'air facile. Tellement. Quand tu le fais, t'es sur bord de crever. Vraiment. C'est abusé, le yoga. C'est ça le pire, c'est que ça a l'air facile, mais ça l'est trop pas. Moi, je me rappelle, au secondaire, j'ai eu des cours de yoga. Oui. Puis ça, c'est une affaire que je me rappelle... Là, à ce soir, c'est fucké, mais à l'époque, on parle de quasiment 10 ans. Oui. La façon qu'il y avait fait, moi, je suis dans l'école celui-ci privé. Quand il n'y avait pas d'uniforme, tout le monde capotait. Oui. Puis le seul cours de yoga, il y a eu une affaire, j'ai remarqué. Toutes les filles étaient en avant et tous les gars étaient en arrière. Ah. Puis j'étais comme genre... D'autres, c'est évident, la gang, là. Je sais pas pourquoi les profs, ils ont pas juste dit « Hey, changez. » Tu sais? Non, mais c'est vrai, dans ce temps-là, les profs prenaient pas soin de ça. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, par contre, il y a clairement une conscience par rapport à ça, c'est clair. Oui, mais il y a une conscience, mais je pense qu'il ferait pareil parce que, tu sais, en théorie, c'est juste du yoga. Oui, totalement. Je suis d'accord. Mais je veux dire, si c'est aussi évident puis qu'il y a vraiment la séparation entre les gars derrière puis les filles devant, si le prof dit pas quelque chose... Oui. Mais c'est surtout « Allez, où est-ce que vous allez? » Oui, 100%. C'est pas genre « Les gars en arrière... » Non. Ça, ça m'a été vraiment... Non, non, ça m'a été... Le prof qui dit ça, là, j'aurais dit « Oh, la gang, là! » Ça, ça va pas... Oui, là, ça serait poser des questions sur le prof. Non, non, non. Mais je pense pas que c'est une bonne idée en tant que... Toi, t'as sûrement pas vécu ça parce que j'imagine que t'es une fille. Oui. Ça, j'imagine comme si... Ben, oui. Parce que les gars quand on est au secondaire, on a les hormones dans le tapis puis t'as des érections non désirées. Fait que je conseillerais pas aux gars de faire ça parce que c'est pas drôle être dans le yoga puis... Non, c'est sûr. T'es pogné puis crois-moi que... Pis ça arrive toujours au moment où est-ce que le prof t'a dit « Va en avant. » T'es comme... Non. Ok, on a fait ce sujet. Non, mais combien de fois en plus que j'ai vu des amigas pas vouloir aller en avant puis être gêné mais jamais comprendre jusqu'à temps que quelqu'un me dit. Il se lève de même, là. Il se lève penché. Il se lève penché. C'est bon. Fait que les boys au secondaire, si vous écoutez ça, essayez d'éviter tout le moment de... C'est ça qui peut arriver. Ça serait pas très... Ce serait pas fucking grave. Ben, tu parlais dans tes vidéos de stress financier. Toi, t'aimais ça, genre, l'instabilité de ton emploi qui est trilet. C'est drôle parce que j'ai reçu au podcast, j'ai reçu Gabrielle Marion qui est carrément à l'opposé. Oui, elle aime la stabilité. Elle aime pas l'instabilité. Fait que c'est pour ça qu'elle a encore son emploi dans une quincaillerie pour être sûre d'avoir la stabilité. Pis je trouve cette opposée entre vous, je trouve ça quand même cool. Oui. Non, moi, j'ai pas de... On dirait que j'adore faire l'argent par rapport à comment je travaille. Parce que si je travaille fort, je sais que je fais de l'argent. Pis si je travaille pas, ben je fais pas de l'argent. Mais là, tu sais, j'aime ce feeling de comme, il faut que je travaille, tu sais. Est-ce que tu penses que ça peut... Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens dans notre génération qui s'affectent leur santé mentale. Oui, totalement. T'as genre 22 ans pis déjà t'as un burn-out. Oui. Parce que, veux, veux pas, t'as plus de pause. Oui, totalement. Parce que quand ta vie, c'est juste des réseaux sociaux. Pis j'en parlais dans l'article de Narcity, c'est que j'ai juste feuilleté parce que c'était plus vite que de checker ta vidéo. Ah, j'ai vu. Non, mais c'est correct. Pis ça parlait des fois que tu dois briser des moments vrais pour faire du contenu. Oui, totalement. Genre un truc... T'sais, t'es un souper de famille pis t'es comme, on a une demande en mariage. Réchauffe mon téléphone faut que je filme ça. Oui, mais t'apprends avec le temps à ne plus faire ça. Moi, en tout cas, j'ai appris à le gérer d'une certaine manière. Pis pour moi, c'était vraiment important d'avoir ces valeurs-là de comme pas briser mes vrais moments. Même au point de comme le dire à mes amis des fois parce que des fois, tu finis par t'entourer des gens qui font la même chose que toi ou pas. Ah, ça, ça doit être rough. Pis ça devient lourd quand tout le monde fait du contenu 24-7 mais qu'il y a plus... Il y a plus de pause. Ouais. Est-ce que tu penses que ça affecte au niveau de l'amitié des gens? Parce que moi, j'ai remarqué des gens des créateurs de contenu que je vois souvent. Pis quand on se voit, on fait pas des stories qu'on est ensemble. On est ensemble. Ouais, exact. J'ai l'impression qu'à un moment donné quand la personne est avec toi pis elle fait des stories pour me montrer qu'elle est avec toi... 100%. T'es genre... D'où, t'es-tu vraiment avec moi ou tu... Ça l'affait complètement les amis. Tu veux montrer que t'es avec moi. Vraiment, vraiment. Pis moi, ça, c'est une des affaires que j'ai trouvé tellement difficile parce qu'autant que je trouvais des gens que j'aimais tellement dans ce milieu-là mais à un certain point, quand tu vois que ça devient plus business que la vraie amitié, t'sais, que t'es pas capable de passer une soirée à relaxer pis t'amuser, parler, t'sais, genre, vraiment avoir des vraies conversations pis que c'est pas de filmer une vidéo ou quoi que ce soit. Ah ouais, hein. Ça devient vraiment difficile sur une amitié, je trouve. Moi, c'est là aussi que je remets en question ces amitiés-là. Je suis comme... Je sais plus, t'sais, je suis comme... Est-ce qu'on est vraiment amis ou c'est pour l'image? Pis c'est... Ben, j'ai vu beaucoup un peu tes stories récemment pis je regardais pis on voit dans tes stories des gens pis là, j'ai été voir ces gens-là, t'sais. Ouais. Pis c'est pas des gens qui ont des 100 000, 200 000 abonnés pis t'es comme... Mais ça, c'est juste du monde normal qui ont peut-être 3 000, 4 000 qui sont avec toi pis tu penses-tu que avoir ces amis-là qui sont pas famous, ça t'apporte un peu cette pose de job? Totalement. Pis c'est tellement un grounding de savoir que ces gens-là, justement, ont pas... Ils sont pas comme pollués par tout ça. Pollués? Non, mais c'est vrai. Quand même, c'est de la pollution. C'est de la pollution. C'est 100% de la pollution. Pis la vie est différente. Pis je vais pas te dire que les gens qui font pas les réseaux n'utilisent pas les réseaux. Ils consomment tout autant, sinon plus. Ah ouais. Amen. J'ai des amis qui font pas les réseaux pis que prendre des photos, c'est beaucoup plus important pour eux que pour moi. T'sais comme c'est... Tu le vois partout, là. Ça l'affecte tout le monde. Mais j'ai aussi l'impression que d'avoir des amis comme ça, pas ceux qui sont toujours sur réseau, mais ceux qui peuvent te donner ce break-là, qui te parlent pas de contenu tout le temps, en tout cas, moi, c'est la plus grande richesse. Je l'ai découvert en grandissant parce que tu t'éloignes des fois des gens pis tu réalises ces choses-là. Moi, j'ai vraiment réalisé que j'avais besoin de ces amis-là qui sont là pour les bonnes raisons pis que c'est comme... Ça partit de... d'une place humble. Ouais. Ouais. C'est le fun. Moi, j'aime ça. En tout cas, moi, j'en ai une couple des amis de même pis ça me fait vraiment, vraiment décrocher. Ouais, totalement. Parce qu'à un moment donné, t'es genre... Alors, venez, vous avez un, là, Chris. Vraiment. Je suis avec vous pour pas travailler. Déjà que je travaille tout le temps chez nous. Je pense que c'est ça. On travaille à la maison. Pis là, t'as un rentable avec un bureau. Oui. Ça, c'est hot. Oui. Oh, excuse. Je sais pas si c'est pas fait dans le monde. Le monde... Le monde... Ah, putain, OK. Le monde... Mais oui, non. En fait, c'est mon deuxième bureau, là. On vient juste de déménager. T'as deux bureaux? Oui, ben, en fait, on en avait un pis on vient de déménager. Ouais. Parce qu'on avait plus d'espace. OK, Chris. Ça, c'est hot quand t'as plus d'espace. C'est-tu parce que ça grossit ou parce que vous avez des nouveaux employés? Ben non, en fait, c'est juste parce qu'on a plus de stock qui s'en vient pis on pouvait pas comme storer tout notre stock dans un bureau. Fait que... Ouais, mais ça a juste bien tombé parce que là, avec le COVID pis tout, ma mère peut pas avoir son yoga dans les deux étages. C'est très limité. Fait qu'il y avait une salle en haut qui se libérait pis comme moi, c'est ma place sacrée. Fait que j'étais trop d'ondes, là. J'étais comme go, on déménage. Ça, c'est hot. Ça fait combien de temps où tu l'as avec la semaine? Ça doit faire... 7 mois? 8 mois à peu près. Pas pire, ça? Ouais, pas pire. Ça fait pas longtemps. J'ai dû voir votre site pis c'est quand même beaucoup de variétés dans les produits. Ah, merci. Mon Dieu, en plus, nous, on se sent limité, mais t'sais... Non, mais au niveau de la couleur, là, tu vois ça, c'est pas juste du noir sur du blanc. Ben non, c'est ça. Un t-shirt noir avec une phrase que t'as écrite sur du vinyle. Comment ça te ship ça à fucking 70 piastres? Non, on était... C'est comme il t'a juste on se... Ouais, mais... Oh, c'est pour ça que je fais ça. Seigneur, elle a fait la décroche de micro à peu près. Oh, mais non, mais... Du duct tape là-dessus, là. J'ai fait ça vraiment boboche, là. C'est vraiment bien monté. En tout cas, on l'entend super bien. Ça, c'est du DIY. C'est parfait. C'est du gros DIY. J'adore. Non, mais c'est souvent ça, le monde, ils vont juste faire de la... Mais t'sais, moi, c'est de la merch, mais toi, c'est vraiment une marque de vêtements. C'est sûr que... Bon, c'est pas la même chose, on s'entend. C'est vraiment pas la même chose. Non, pas du tout. C'est comme tu... Quand tu fais de la merch, tu ne designes pas nécessairement les coupes ou quoi que tu fasses. Ah, non, moi, je vais encore... Mais c'est zéro pour le même purpose non plus, on s'entend. Ouais, ouais, ouais. Fait que... Non, c'est ça. Ouais, je contacte mon fournisseur puis je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Puis là, je prends qu'est-ce que lui y a. Et non, genre, je veux ça. Je veux un T-shirt de même avec... Ouais, c'est ça. Mais c'est correct aussi, c'est juste deux manières... Mais c'est deux choses différentes. La merch, c'est pour une personne. Un brand, c'est vraiment comme... T'as le design du développement. Vous êtes combien en ce moment sur le brand puis tout? On est... Qu'est-ce que ça dit? Vous êtes combien à travailler là-dessus? On est juste deux. Ben, moi puis Zach Martel. Mais on a une équipe de... C'est lui qui fait ton montage aussi, hein? Non, ça, c'est Zach Sta. Ils ont le même nom. Tadamana, j'approche. Mais moi, non, Zach Sta, c'est mon monteur. Mais Zach, dans le fond, c'est mon partenaire. Mais on a tellement d'aide de beaucoup de gens comme on a une équipe de psychologues dans le fond qui travaille pour nous. On a cinq psychologues et on a notre graphiste aussi, notre designer. Fait que c'est tout du monde qui sont pas... T'sais, ils font partie de la compagnie. C'est bon, ça. Ben oui. T'sais, vous avez établi en ce moment comme marketing puis tout. Moi, je suis curieux parce que là... Nous, là... J'aime ça parler de ça, moi. Sérieux, moi puis Zach, on est des passionnés du marketing, là. Ouais. C'est notre plus grande force puis on est vraiment... On veut vraiment que ça soit focussé sur l'art. Fait que là, t'sais, au début, on avait notre premier projet qui était Art of Wellness. C'était vraiment juste des petites capsules vidéo avec des gens pour ouvrir un peu sur la réalité de la santé mentale. Puis c'était vraiment la chose la plus basic pour commencer. Mais on a plein de projets. On veut tellement que ça soit différent, artistique. T'sais, nous, c'est ça qui nous fait sentir que notre projet nous allume. C'est vraiment d'avoir une direction artistique plus poussée. Ouais, ben juste... Ça, là... Oui. C'est hot en tabarnak, le sac, là. T'sais, j'ai remarqué les commentaires puis j'ai l'impression que le monde, t'sais, des tabarnak de chauve. Ben oui, tout le temps. Parce que là, je suis comme, OK, la fille, elle a un truc qui a rapport avec la santé mentale. Go for it. Puis là, dans les commentaires, le monde dit, ouais, mais votre emballage, est-tu éco-responsable? Oui. Ouais, mais votre tissu, est-tu fait au Québec? Oui. Puis c'est genre, ouais, mais tabarnak, à un moment donné, une étape à la fois, là? 100%. On peut pas rester toutes faire one shot, créer au Québec, éco-responsable, ça nourrit des koalas en hiver, c'est comme, à un moment donné. Totalement. Puis moi, il a fallu que je fasse face à cette réalité-là parce qu'au début, je voulais rien sortir tant que tout soit aligné avec mes malheurs. Donc, j'ai pris tellement de temps juste au niveau des tissus, parlait avec mes fournisseurs, genre, j'ai pris des semaines à demander c'est quoi les salaires de leurs employés, c'est quoi leurs conditions de travail. Je lui ai demandé d'aller sur place. il y a eu le COVID, évidemment, ça m'a empêchée, mais pour moi, c'était tellement important, ces choses-là. Même le sac, tu sais, c'était compostable, compostable recyclable. Ça, il est quoi, lui? Lui, tu veux rire, dans le fond, ça, c'est pas notre bon sac. Ils nous ont envoyé un mauvais sac. Mais ça, ça, c'est en plastique. Oui, en plastique. On était vraiment déçus, mais je l'ai dit au public, j'étais comme, OK, guys, normalement, je voulais vraiment que ça soit compostable recyclable, mais celui-là est en plastique. Écoute. Moi, j'ai pris recyclable, moi. Quoi? J'ai pris recyclable, moi. Oui? J'ai pas tout, là. Non, mais c'est parfait. J'ai fait, parce qu'il y en a qui veulent pas payer plus. Oui, totalement. Parce que, puis là, j'ai fait, il va y avoir le plastique pour les cheap ass qui s'en calissent, puis il y aura le recyclage, recyclable pour ceux qui veulent vraiment faire une différence. Mais j'ai tellement, honnêtement, c'est important. Genre, moi, je trouve que dans notre génération, avec la conscience qu'on a de tous les enjeux qui sont reliés à ça, on n'a pas le choix de prendre ça en considération. Puis quand tu pars un brand, il faut que tu y penses, comme tu n'as pas le choix. Puis moi, c'est des affaires comme ça, justement, je l'ai dit. Non, tu sais, c'est mon téléphone, ça. Je pense que c'est mon père qui m'appelle pour me dire que ma commande était à livrer. C'est vrai? Ça fait deux jours que je l'appelle, puis j'ai dit, hé, là, j'ai un colis d'Amazon qui s'en vient, là. Appelle-moi quand il est là. Pourquoi tu ne le fais pas livrer ici? Bien, parce que, moi, j'ai un appart, puis il ne laisse pas dans les... on va l'envoyer chez les parents, puis on veut accéder. Bref, c'est une parenthèse. On parlait de quoi avant que nos parents? Ah oui, on parlait de l'écologie, puis tout. Non, c'est ça. Je dis juste que c'est... On est juste trop conscient pour se fermer les yeux. On ne peut pas. C'est notre devoir de comme... Si on part des nouvelles brands, de prendre le temps de penser à ces choses-là. Puis avec Reckless Minds, on fait notre possible, puis je vais toujours travailler vers ça. C'est sûr qu'on est zéro parfait. Je veux dire, tu sais, comme tu disais tantôt, le monde va dire « Ah, mais si tu fais ton Québec, tu veux-tu payer 300$ pour ton hoodie? » Il y a vraiment plein... Mais c'est ça, justement, moi, c'était ça le problème. L'industrie du textile est montée d'une manière. C'est difficile de s'en sortir. Moi, j'ai fait de gaffe. Mon fournisseur va être québécois. Puis rendu là, si le fournisseur il prend ses t-shirts en Chine, je ne peux pas... Je vais vous emmener... Veux-tu payer ton t-shirt 30$ comme tu dis ou 200$? Oui. Mais tu peux poser les questions. Moi, je pense que c'est comme ça que ça commence. C'est juste de poser les questions à ton fournisseur. OK, ils viennent d'où? C'est qui ton fournisseur à toi? Parce que ça, c'est une affaire que moi, je demande tout le temps à mes fournisseurs. C'est comme... Oui, il y a toi, tu es du Bangladesh, par exemple, mais ton outsourcing, il se fait où? C'est qui qui cultive ton coton? Ces choses-là, c'est tellement important. Il y a des enfants qui... C'est méga cancérogène, genre. Il y a des enfants qui travaillent puis qu'après ça, ils sont malades. Puis nous, on n'est même pas conscients parce qu'on ne pose pas la question. Mais si tout le monde posait la question, tous les gens qui commençaient des nouvelles brands, clairement, le changement se ferait parce que ça serait une nouvelle demande du public tant qu'on ne le demande pas. Est-ce que tu penses que c'est la fast fashion un peu qui s'en calisse? Parce que leur but, c'est de sortir des choses vite, tendance. OK, là, il y a des tendances, c'est ça, on va le sortir là dans six mois. C'est sûr que le fast fashion, c'est une majeure partie du problème, mais ça reste que même les petites compagnies ne prennent pas nécessairement tout le temps de se renseigner. Moi, je ne l'enseigne pas. Tu ne t'es pas renseigné? Non. Ben, c'est correct. J'ai contacté mon fournisseur qui est québécois puis j'ai fait... C'est québécois. Mon fournisseur est québécois. Je sais que ce n'est pas lui qui fait les t-shirts, c'est lui qui les imprime. C'est lui qui va recevoir les t-shirts, il va les imprimer puis après ça, il va m'envoyer. Ben, écoute, je te donne un défi de vous demander. J'ai pas le goût. En fait, j'ai pas envie de... C'est vraiment difficile de rentrer là-dedans. Ben, il me fait des bons deals puis je suis comme... Genre, j'ai fait mes efforts avec mes fucking emballages recyclables puis tout. Ouais. Non, c'est sûr. Déjà que j'aide le petit fournisseur québécois puis je pense que si je pars, il va capoter parce que je suis son plus gros acheteur. Ah, OK, mais ça c'est... T'encourage l'économie locale. J'ai pas envie de le laisser. J'ai fait des steps vers l'avant mais comme juste de tout le temps penser à être en évolution. Je pense que t'es vraiment content que je l'appelle après genre à l'ouverture pour faire « Hey, je veux t'acheter du stock parce que yo, il a été fermé pendant trois mois. Il fait pas rien faire à l'usine. » C'est clair. Et puis je checkais ça là. Genre, je checkais du monde. Ça, je suis un peu en tabarnak. Ouais, vas-y. Je checkais du monde qui ferait des poses Instagram de l'usine de t-shirts puis je me disais « Hey, c'est parce que c'est pas un service essentiel. Moi, mon... Ça, il est fermé parce qu'il n'y a pas le droit. » Ouais. Fait genre, toi, qui te fais un t-shirt là genre en plus c'est pendant le gros confinement obligatoire. Ouais. Puis je suis comme « Hey, man, ça, c'est pas... » Mais ça, ça veut dire que les usines n'étaient pas nécessairement « legit » comme... Mais en théorie, elles n'étaient pas supposées parce que c'est supposé être des services essentiels. Ouais. Mais j'imagine que eux, ils peuvent comme faire passer ça comme si la commande prend trois mois fait que dans trois mois, tu vas l'avoir ou... À moins que ça soit du « wholesaling », bien sûr, là, s'ils achètent... Un gros batch. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas pareil. Mais non, c'est sûr que c'est pas... J'avais pas remarqué en fait qu'il y a du monde qui sortait des « hoodies » pendant la COVID. Ah ouais. C'est sûr qu'ils parlent, genre... Ça, il y a du monde qui vendait des masques avant même des avoirs. Ouais. Ouais, ça, c'est... Ouais, ça, c'est une affaire. Mais ça, hey, mais ça, c'est vraiment populaire en ce moment, là, de comme faire du « wholesaling ». On dirait, je veux... Au début, je voulais pas. Excuse pas du « wholesaling », je voulais dire du « dropshipping ». Ah ouais. Il y a du monde qui sont fréquentés dans le monde de faire du « dropshipping », là. C'est vrai. C'est ça que c'est quoi du « dropshipping », dans le fond, c'est que tu fais juste... Tu fais rien, là. C'est legit. T'achètes des trucs qui viennent de Chine, tu les revends, mais genre, ils viennent pas chez toi, c'est le site qui fait tout automatique, pis... Ouais. Ou même au Québec, t'sais, mettons, il y a des influenceurs qui vont faire leur « merge » d'une manière « dropshipping ». Ils vont faire un seul « sample ». Faire mettre le « print » ici. Ensuite, tu sais, ils mettent sur leur site internet, partent la vente, disent qu'il y a juste 24 heures, stock limité, le monde sont pressés à acheter. Ouais, ouais. Pis ils arrêtent la vente après, mais ils ont jamais eu de stock entre leurs mains. Oh, ouais? Donc, ils font tout l'argent, pis après, ils partent la production. Ça, c'est classique. Mais tu vois, ils le font aux États-Unis, mais ça, ils le disent, par exemple. C'est ça. Nous, ici, au Québec, on n'est pas vraiment transparents à ce niveau-là. C'est rare. En fait, on ment même pour inciter les gens à acheter le plus rapidement possible. C'est rare. Ouais. C'est rare. Moi, j'ai pas beaucoup d'inventaires pour de vrai, parce que j'ai pas envie d'être pogné avec des... Ouais, ouais. Là, je pogné avec des hoodies small qui se vendent pas. Ils m'en avaient juste 6. Ben. Pis je suis comme... Ben moi, j'ai fait des erreurs parce qu'on dirait que je connais pas 100% les tailles. Moi, ce qui vend le plus, c'est du large. Ok. De façon générale. Surtout, c'est des hoodies, là. Des hoodies, mais même des t-shirts genre plus de large que de médium, tu sais. Fait que j'ai toujours... des small qui me restent. Je vends plus de 2 XL que de small, là. Wow. Hé, c'est fou, hein? Mais pourtant... Mais en fait, tu vois, on a les mêmes stats sur Reckless One. C'est la même chose. Tu penses-tu que c'est parce qu'on est plus... Le monde adore être baggy. C'est ça, hein? C'est un thing. Tout le monde veut être confortable, maintenant. Quand t'achètes un gros chandail ou même quand t'es petit, t'as envie qu'il soit gros, tu sais. Tu veux qu'il y ait un bon gros chandail, là? Ben oui, tellement. Moi, j'adore... Moi, je peux pas être pas baggy tout le temps. J'ai toute envie. À part les petits crop tops, mais c'est... Moi, je peux pas rapporter des crop tops, là. Moi, on m'a regardé dans... Je te verrai tellement. La petite bédaine qui sort du crop top. Je suis fière. Le pire, c'est qu'à notre campagne, on a un des frères de nos amis qui est vraiment outgoing comme personne. Elle est tellement, genre, anti-jugement. Il s'en fout. Puis, on avait toutes laissé les hoodies puis les jogging pour tout le monde puis les crop tops pour les filles. Mais comme on m'avait pas dit rien, puis il m'a dit « Hey, je peux-tu mettre le crop top pour faire mon morceau? » Puis, j'étais comme « Ben oui. » Puis, quand il l'a mis, c'était tellement sick que j'étais comme « Wow, ça représente... » Tu sais, le crop top en long, là. Ouais, manche long. Je trouve que c'est malade. On est déjà dans la première pause. C'est vrai? Ouais, ça fait 25 minutes. Ça s'est passé vite. C'est ça, c'est ça, la magie du podcast. Quand ça va en pause, on revient dans pas l'autre. Hey, si tu veux écouter le Crise de podcast ou même mon nouveau podcast, style WTFKF solo, ça, c'est juste moi qui parle tout seul. Je vous invite... Hey, je m'excuse, j'ai un robot qui joue en arrière, là. J'ai un robot qui... J'ai un robot, là, qui passe la balayage. Je vous invite à aller sur Spotify, à vous chercher le Crise de podcast, vous vous abonnez, vous écoutez. Vous pouvez écouter sur la route, dans le métro, peu importe. Aller faire ça, c'est une des meilleures façons de supporter le show gratuitement. Puis, moi, j'apprécie ça énormément. Bonjour! Il y a des vidéos... On parlait de poissons parce que j'adore mon aquarium puis on va se remettre à parler de poissons pendant la pause. Il y a des vidéos sur YouTube que c'est du monde qui vont rescue des poissons genre Walmart parce qu'aux États-Unis, ils vendent des bêtas au Walmart. Non. Sauf que genre... C'est dégueulasse, là. Genre, il y a des aquariums avec des poissons puis tu vois, il fallait se promener puis tu as 100 poissons dans un aquarium puis tu en as 20 qui sont morts sur le top. Ben, voyons-moi. Ah, oui, oui. Parce que c'est pas ça leur job, c'est Walmart. L'employé, c'est... Ben oui, mais comment ça qu'ils ont le droit de vendre des poissons? Il faut pas un permis? America! Seigneur. Ça n'a pas de sens. Ouais, les États-Unis, c'est des estides malades. Mais à quel point j'achèterais jamais mon poisson au Walmart, là? Non, non, non. Même là, les bêtas... Moi, je veux un bêta, mais là, il faut que tu attendes parce que quand tu achètes un aquarium, ça se te dit que tu en voulais un. La chose que le monde pense, c'est que plus c'est gros, plus c'est chiant. OK. Mais plus c'est petit, plus c'est chiant. Ça se salit plus vite. Ça se salit plus vite. C'est clair. Puis l'entretien est plus chiant. Puis habituellement, quand tu prends un aquarium, si tu veux t'en passer un, parce que tu disais que tu voulais peut-être en avoir un prochain temps. J'en ai rien avec des plantes, par contre. Oui, oui. Juste des plantes. Ah, ça, c'est hot. Mais il y en a qui mettent juste des plantes puis tu peux mettre des crevettes puis un escargot parce que ça va enlever toutes les almes qui vont se propager dans l'aquarium puis qui vont toutes les manger puis tu fais rien. Intéressant. Faut que tu le fasses filtrer pendant un mois parce que sinon, il n'y a pas de bactéries puis ils vont tous crever. Avant de les mettre dedans? Avant de mettre les crevettes puis les poissons. OK. Les plantes, tu peux mettre ça n'importe quand. OK. Mais si tu veux mettre des animaux dedans, il faut attendre un mois pour que ça passe, pour qu'il y ait des bactéries qui pognent dans l'aquarium. Parce qu'il ne faut pas juste vivre dans l'eau. Ils ont des nutriments dans l'eau qui ont besoin. Oui, c'est clair. Mais tu vois, en plus, j'ai eu un aquarium une fois dans ma jeunesse puis je n'ai pas attendu un mois. Ça veut dire que le poisson, pauvre petit loup. Il est mort de même? Non, c'est mon chat qui l'a sorti. Oh non! C'est pour ça qu'un lit le poisson, le chat, il ne pogne pas. Je l'ai mis haut là. Je suis arrivée une journée, elle était tombée à terre, le poisson ne l'a mangée. Oh non! Sérieusement, ça m'a tellement fait de la peine que je me suis dit que plus jamais je fais ça. Oh oui, non. C'est pas un bon aquarium d'eau. On va parler de gros sujets vifs qui est numéro 1 out of nowhere. Je me rappelle à l'époque que j'étais comme « Ah si, Mijel, elle a l'air une conne! » « Je ne veux pas, tu regardes la personne qui dit pas relevant? » Puis je voulais qu'on parle d'un sujet. Oui. Parce que dans la vidéo, il dit « Je ne veux pas share les DM, je compte share les DM. » Puis là, il montre les DM. Puis là, je suis comme « Est-ce que tu crois qu'Arthur, il y a cette peur entre influenceurs de se parler puis que la personne va me montrer les DM? » Non. Tu penses pas? Non, parce que honnêtement, on... Pour vrai, Mounir, c'est la... Mère de Laval, je ne sais pas si je peux la plus façon. Mère de Laval, Mounir. Tu pourrais amener le micro un peu par toi. Ah, OK. Excusez. Correct. Fait qu'on annonce, c'est la seule personne que je connais qui fait ce type de... Non, en fait, toi, je pense que tu en fais un peu ce type de connu. J'en ai fait un peu, mais moi, c'est plus des... Alanis, Carlos Desjardins. OK. C'est ça. Ben, tu sais, ça leur répit de moi, là, je vous ai n'importe... Non, t'as pas fait... T'as pas accepté un partenariat d'essau. T'as pas essayé de partir la troupe si t'es carrément un piastro. Oh, mon Dieu. En tout cas, je vais pas partir là-dedans. C'est ça. Fait que, bref, de mon côté, c'est la seule personne que je connaissais qui faisait ce type de contenu-là. Je sais pas si toi, t'en connais beaucoup au Québec. Ben, au Québec, il n'y en a pas de temps. Tout le monde se connaît, fait que tout le monde se rencontre aux événements. Tout le monde est super gentil. Si, c'est ça. J'ai jamais vécu d'où aussi un peu la situation comme j'avais jamais vécu ça avant. Puis, comme nous, on est tous un peu amis dans un sens. Chaque fois qu'on se voit dans les événements pis tout, fait que je sais pas si c'était jamais arrivé. C'était la première fois. Fait que non, j'ai pas peur parce que je pense qu'on est tous assez matures pour se communiquer les choses face à face et pas en faire. Mais est-ce que tu trouves que ce type de contenu-là est irrelevant? Non. Non? Pour vrai, premièrement, je me suis vraiment mal exprimé. pis ça a été aussi mal compris. Genre, je me suis mal exprimée. Mais de la manière que Mounil le dit dans la vidéo, quand j'ai vu la vraie vidéo qui parlait que j'avais dit ça, que j'étais irrelevant, que lui était irrelevant, j'ai comme réalisé que lui avait pris la chose vraiment plus mal que ce que je voulais dire. Moi, dans ma tête, c'était vraiment plus pas ton contenu irrelevant, mais ce que tu as dit sur moi, c'est irrelevant. C'était plus ça. Mais encore là, après ça, je me suis excusée pis j'ai dit... Ça fait quand même un an aussi. C'est pas nouveau, cette histoire-là. Moi, j'ai vu la vidéo il y a 20 minutes pis je m'en rappelle plus. Honnêtement, je m'en rappelle plus quand tu m'as dit qu'on allait en parler, j'étais comme... Ouais, parce qu'il parlait aussi pis je pense que c'est un autre aspect. C'est surtout une erreur que tu as faite à cette époque-là. C'est à l'époque que tu as allé à Coachella pis tu as chanté pis tu as dit le N-word pendant une chanson. Pis je trouve que c'est... Mais en fait, je l'ai pas dit, je l'ai lip-siqué. Tu l'ai lip-siqué, ouais. J'ai pas sorti les mots, mais je l'ai lip-siqué. J'ai lip-siqué la chanson. Je trouve que c'est... Pis je parle en tant que white dude, là. Je trouve que c'est un peu... Pas hypocrite, mais tu sais, tout le monde, tout le monde chante. Quand le monde chante tout seul, il dit les paroles au complet, d'une façon générale. Pis je trouve que... Pis je m'en rappelle, j'avais vu un artiste montréalais, je m'en rappelle, c'est qui? Le gars qui a fait la toune Caca dans l'aile. Pis il parlait justement que si lui, il la chante pis il dit le N-word, il va pas sentir mal si le monde chante ses paroles pis il dit c'est les paroles legit. Ouais. Ça dépend tellement de la perception des gens pis, tu sais, là, on s'entend qu'en ce moment, on parle de quelque chose qui est quand même... Ouais, c'est extrêmement d'actualité. Ouais, pis comme dernièrement, mettons, avec toute la... Le galet artiste, as-tu vu ça passer? Non. Ah, ok, parenthèse. Je suis pas à jour, moi, là. Non, non, mais j'ai vu ça tantôt, c'est genre, ils ont montré les candidats du galet artiste pis c'est juste du monde blanc. Pis t'as genre Sugar Sammy qui a fait un tweet genre le galet artiste ou plus communément les White Lives Matters. C'est juste du monde blanc. Ah, non. T'as personne, personne de pleure. C'est... Honnêtement, c'est ça, je trouve ça complètement ridicule surtout qu'il y a quelque chose qui est autant médiatisé comme... Parce que, bref, je vais pas me partir là-dessus. Bref, on va pas partir là-dessus. On reste sur le sujet. On reste sur le sujet. Fait que par rapport aux mots, avec la conscience que j'ai maintenant pis la sensibilisation que j'ai vécue dernièrement avec tout ce qui s'est passé, pis je ferais 100 fois plus attention. Ouais, ouais. Autant comme tu l'as dit avant, je l'aurais chanté pis j'aurais dit voyons, c'est dans la chanson, t'sais comme... Mais maintenant, pour pas choquer personne pis pour pas faire du mal aux gens que je veux pas faire du mal, je le dirais plus. Parce qu'on le voit dans le clip que c'est pas mal intentionné. T'as du fun, t'es à l'événement, t'as du plaisir, t'es une toune de rap, tu la chantes pis tu fais les paroles. Pis je pense sérieux à dire que le bout que t'as chanté, c'était le bout qui dit les mots dans la parole. Ouais, pis j'ai jamais pensé à, ah, je viens de dire ça, faut pas que je le mette, t'sais, comme... Ouais, ouais, ouais. J'ai... En tout cas, fait que ça... C'est rough, ça, là. Ouais, c'est genre d'affaires qui arrivent... T'sais, je m'en rappelle pas, mais c'est-tu toi que ton compte a été délété? Ton compte Instagram? Ouais, ouais. J'ai perdu mon compte. T'as-tu capoté en tabarnak? Sérieux, là? Non. Hein? Non. Zéro. Pour vrai, je pensais que c'était un signe de la vie. Comme, la journée que j'ai capoté, honnêtement, c'est parce que j'avais un vraiment gros contrat cette fin de semaine-là. Là, c'était deux jours après que j'ai perdu mon Insta. Les deux premiers jours, je suis chillée, j'étais comme, ah, c'est correct, je vais redevenir prof de yoga, je vais m'amuser. T'sais, j'étais dans un autre vibe de comme, au piste, je vais me recréer. Comme, moi, pour moi, c'était ça. Mais là, quand il est venu le temps de perdre mon contrat que j'avais travaillé méga fort, j'avais fait tout le contenu déjà, que j'avais passé comme un 30 heures là-dessus pis c'était un gros contrat, mettons, pis il a fallu que je disais à la compagnie pis j'ai plus mon compte. Fait que j'suis pas au posté, là, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, ça, ça m'a fait paniquer un peu que j'étais comme, ok, t'sais, c'est quand même mon revenu présentement. J'étais un peu bouleversée. Mais moi, t'as plan B. Ouais, c'est ça. Ben oui, ça, pis pour vrai, j'aurais, je sais pas, genre, j'aurais pas, j'aimerais ça faire d'autre chose dans la vie, t'sais, je veux dire. Ça me dérangerait pas de commencer autre chose. Fait que c'était pas la panique jusqu'à temps que je fasse comme, oh, ok. Ah ouais. Comme je réalise. Pis comment, t'as-tu su pourquoi il a été supprimé? Ouais, ça a l'air que, ben en fait, de ce que j'ai entendu, parce que finalement, c'est un gars de LA qui l'a retrouvé, qui travaille avec une plug. Comment il a retrouvé ton... Il m'a dit que c'était une erreur d'Instagram. Il faisait comme un ménage d'Instagram, pis ils ont délété le compte. Mais lui, il a parlé à un agent d'Instagram, pis lui a retrouvé le compte. Ça a l'air qu'ils sont encore là dans les airs, c'est juste qu'ils sont plus comme accessibles. Fait qu'il me l'a juste redonné. Aïe aïe. Ouais, mais je veux jamais être capable d'expliquer le pourquoi de la chose. Pis quand du monde perd leur compte, ils viennent me voir pour dire comme, peux-tu m'aider? Mais je sais même pas quoi dire parce que moi-même, il y a aucune explication derrière ce qui s'est passé. Ouais, hein? Ouais. C'est vrai que quelque chose d'avoir des contacts chez Instagram. Instagram, Facebook. Je pense que c'est très inaccessible. Twitter. Ouais. Qui a ça? Ouais, je sais pas. Non, c'est un peu inaccessible pour eux. Mais là, maintenant, Facebook pis Insta sont ensemble. Ouais, fait que ça doit être plus facile parce que Facebook, quand t'es business Facebook, t'as quand même accès à des ressources. Fait que j'imagine que ça doit être plus facile d'avoir accès à Insta. Peut-être pas. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein? Mais j'ai vraiment que du monde qui ont un crochet bleu tellement facile pis d'autres qui ont pas de crochet bleu. Mais je comprends pas. C'est quoi la logique du crochet bleu? Je comprends pas. Les gens que je vois y'ont genre 10 000 abonnés de crochet bleu, je suis fait, hein? Les gens qui ont 1,2 millions y'ont pas de crochet bleu, je suis comme, hein? Je me suis fait dire que c'était par rapport aux médias qu'il y avait sur toi. Exemple, des entrevues, des articles. Ouais, ils ont dit ça sur YouTube. C'est ce que je me suis fait dire. Mais je sais pas, je connais pas la vie. N'importe quoi. What the fuck? C'est quoi, faut que tu fasses un scandale, là, t'sais, pour avoir un crochet bleu? Comment tu veux que le monde parle de toi parce que t'es legit sur Instagram? Si, si, ben, t'sais, je pense que... Ouais. Mais ceux qui parlent de toi, c'est genre les petits journaux, genre. Ouais, surtout au Québec, t'sais, tu veux choix où? Ah non, mais j'ai vu le journal de Québec qui a fait un article sur toi. Ah ouais? Quand t'es allé, genre, en voyage, au Pays-Rouge, en Thaïlande, je sais pas trop. Dans le fond, il fallait juste montrer tes stories. J'étais genre, OK, c'est... Mais c'est pas l'article. Ils veulent un partage. Super relevant. Ah, c'était ultra relevant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça, de repartage d'articles. Ben oui. Pis c'est sûr qu'il y a comme une section allouée dans les médias traditionnels à ça pour aller chercher la visibilité. Moi, maintenant, je me suis senti vraiment... Je me suis senti mal le jour où est-ce que un article de journaux a repris quelque chose qui s'était dit au podcast. Pis ils ont fait un article là-dessus pis je suis comme « Hé, Chris, c'est à moi, ça! » Pis ils t'ont pas mentionné? Ils m'ont mentionné, mais j'étais comme genre « C'est pas ton information, c'est à moi, ça! » C'est mon affaire. Comme si c'était leur interview pis que... Ouais, ouais. C'est à moi, ça. Ils ont dit « Ah, what the fuck qu'elle a reçu Lisanne Ado et il a dit ça sur le podcast. » Pis je suis comme « Fuck you! » Ben, tu sais, en même temps, ça te donne une espèce de visibilité. Ouais, mais c'est pas la visibilité que je veux. Non, c'est ça. J'avoue que c'est pas la bonne visibilité que tu veux. On dirait que tu la contrôles plus ta visibilité à un moment donné. C'est vrai. Moi, quand j'ai fait tes recherches, j'ai un fun fact sur toi. Ça me fait un peu que ça m'arrive. Quand j'ai fait tes recherches, j'ai juste écrit « Émijade. » Pis j'ai découvert que depuis 1988, il y a seulement 169 émijades au Québec et entre 97 et 2003, il y a eu une émijade par année. Donc, en 99, l'année que tu es née, tu es la seule émijade au Québec. C'est-tu vrai? Au Québec ou au Canada? Au Québec. Ah! J'ai trouvé un site émijade. Mais comment tu as trouvé ça pour normalement? Émijade, c'est un site de naissance pour donner des statistiques de noms. Non, c'est pas vrai. Mais moi, en fait, j'ai jamais rencontré une autre émijade. La science! La science! Pis chez Rose, entre 97 et 2003, il y en a eu un par année. Fait que je ne savais pas à quelle année que tu es née. 99. Sauf que j'ai vu qu'il a écrit « Famous birthday » de rencontre. Ah, mon Dieu. Mais ça, c'est n'importe quoi. T'as-tu fait qu'il ne disait rien de bon? Moi, j'ai trouvé un sur moi pis ça disait « Ben, c'était pas sur un autre site, là. » Ça disait « Il fait des vidéos YouTube sur les sacres. » Ah! C'est clairement un français qui a écrit ça, là. Moi, ça a l'air que je suis née en France. J'ai appris ça sur trois sites différents en plus. Hein? Ouais. J'étais comme « Ah ouais, je suis née en France, cool, merci. » Merci de m'en... Moi, tantôt, j'ai fait un post Instagram pis j'ai dit « Je veux quelqu'un faire son Wikipédia pour voir à quel point qu'ils ont des vraies pis des fausses informations sur moi. » C'est vrai, hein? À quel point que... N'importe qui peut mettre de quoi son Wikipédia. N'importe qui peut mettre de quoi son Wikipédia. On se fie à ça, là. Hein? On se fie quand même à ça. Oui. Tu peux pas juste faire « Ouais, excuse, c'est moi. » C'est pas vrai. Tu peux pas créer un compte « Je suis le vrai WTFKev. » C'est vrai. Parce que Wikipédia va juste faire « Ouais, tu peux être n'importe qui. » Il n'y a pas une barre de commentaires en bas où tu peux commenter l'article. Encore une fois, tout le monde pourrait commenter et dire que c'est eux. C'est vrai. Ça serait ridicule, là. Ouais. Non, c'est vrai que... Tu sais, à un moment donné... Ben, tu vois, en plus, quand on faisait des travaux d'école, je me fiais à Wikipédia, des fois. Tout le monde se fait à Wikipédia. C'est un peu bad, hein? C'est pas bon, Wikipédia. C'est n'importe qui. C'est rien de bon, là. Bon, voilà, quand je fais des mes recherches, je suis tombé sur la 5G puis je vais en parler live. C'est ça la quoi? C'est pas la 5G. Ah, my God. J'ai trouvé un tweet qui parlait de la 5G. Puis là, Belle a sorti la 5G puis là, tout le monde est en tabarnak. Non, la 5G! Non, la 5G! Puis je suis tombé sur une vidéo française qui expliquait la 5G puis il a mis une comparaison avec l'arrivée des téléphones cellulaires. Quand les téléphones cellulaires sont arrivés, le monde disait la même affaire. C'est vrai? Le monde disait la même affaire. Ça m'a donné le cancer. C'est une personne qui pour le 5G qui est comme... Non, non, tu regardais vraiment, genre... Il montrait des moments de la télévision dans ces années-là quand les téléphones viennent de sortir. Les personnes disaient le monde a peur des cancers et tout. Dans la même vidéo, le gars parlait justement du risque de cancer et toutes ces affaires-là. Il parlait justement du cherry picking que le monde prenne des... Il disait oui, il y a le risque de cancer. On va dire que c'est pas vrai. Mais dans la même catégorie que la 5G, il y a les cornichons et l'aloe. Dans quelle... Tu peux avoir des agents cancérigènes dans ces affaires-là. Ben oui, mais... Est-ce que tu as vu les vidéos des animaux qui tombent? Non, je n'ai pas vu. Ok. J'ai juste vu l'aspect environnemental qui n'était pas bon parce qu'il faut qu'il en fasse partout parce que ça sera moins loin. La manière qu'il expliquait, ça allait être plus pour les voitures. Genre, ça va être dans les char. Parce que c'est plus rapide dans les millisecondes donc tu ne peux pas payer l'accident. Oh mon Dieu. Un char Tesla avec ça, il va répondre de même. Oui, c'est sûr qu'au niveau de... Je ne sais pas... Honnêtement, je ne veux pas trop m'avancer là-dedans parce que je trouve tellement de controverses puis il y a le monde qui sont comme « Ah, c'est la théorie du complot. » Puis il y a l'autre côté qui est comme « Non, mais j'ai vraiment des faits scientifiques. » Bref, tu ne finis jamais. Tu ne finis jamais. Moi, j'ai juste quand j'ai vu les vidéos des animaux qui commençaient à tomber dans les régions où le 5G était présent. En Corée? Non. Comme proche d'ici, au Canada. Il y a des animaux qui tombaient. Je n'ai pas vu. Moi, je sais qu'ils l'ont en Corée la 5G. Ah oui? Oui. Puis le taux de cancer, a-t-il augmenté? Je ne sais pas. Ça fait une couple de mois. C'est nouveau. Parce que moi, je suis tombé sur une affaire qui parle de la 5G il y a un an. Ça fait longtemps que ça existe. Pourquoi tu dis la 5G? Ce n'est pas ça. C'est-tu le 5G ou la 5G? Ce n'est pas la génération 5G. 5G, c'est pour cinquième génération. Oui, ça, je le sais. J'avoue. D'abord, j'ai tout le temps dit le 5G. C'est moi d'abord le problème. Je pense que ça doit être ça. Cinquième génération de la 5G. C'est moi le problème. C'est moi le problème. Je dis là, je dis là. C'est moi, je dis là. C'est fou. Tu penses-tu que les théories du complot avec Internet, ça a pris extrêmement beaucoup d'ampleur? Tu sais, là, avec la COVID, avec la 5G, avec le gouvernement. Ça me fait rire dire ça. Ça me fait rire. Oui, ça a pris de l'ampleur, c'est sûr. Je veux dire, là, c'est que le monde a une voix et les gens sont vraiment dans les théories du complot. Je fais ça parce que je ne sais pas où je me place là-dedans. Clairement, ils ont une plateforme pour divulguer le message et ils sont plusieurs à penser comme ça, donc c'est sûr que ça prend de l'ampleur. Moi, en même temps, je trouve ça tellement beau d'avoir cette liberté-là qu'on se fie pas juste aux médias traditionnels qui sont... Est-ce que tu penses que parfois, les théories du complot peuvent devenir une nuisance comme en ce moment avec la COVID? Parce que quand on prend l'exemple de ce qui s'est passé en Asie et leur culture du port du masque qui est déjà établie depuis des années, c'est pas nouveau le port du masque là-bas. Par exemple, le Japon, on va pas prendre la Chine parce que la Chine t'as pas toujours des problèmes. On va prendre le Japon puis la Corée du Sud. Ils ont eu des cas, les premiers qui ont eu des cas puis ça l'a arrêté parce que tout le monde portait le masque. Mais ici, tu demandes au monde de porter un masque et ils sont comme MES DROITS! MES DROITS! Je peux pas respirer, tabarnac! Ah, puis je l'ai entendu souvent. J'ai demandé aux gens justement que pour Reckless Man on avait design des vraiment beaux masques puis c'était juste pour le fun. On était comme puis j'ai demandé aux gens est-ce que vous êtes pour ou contre le masque? Mais c'est 50-50, honnêtement. Ben voyons donc, tabarnac! Ouais, 100% 50-50. Puis il y a beaucoup de gens qui disent oui mais il y a beaucoup de gens qui disent non. C'est fou! Ouais. Moi, je comprends pas. Moi, j'ai du monde qui travaille dans les hôpitaux de la famille. Ouais. Puis il y a du monde qui travaille sur les chantiers de construction il faut qu'ils portent des gros masques pour qu'ils puissent du bois. Moi, ça me dérange pas de porter un masque puis même si ça diminue les chances, tu sais, pourquoi pas? Ouais, ouais. Parce que, il y a du monde qui a des bons arguments. Ouais, ouais. Mais je veux dire, c'est sûr. Moi, je chèque du monde surtout aux États-Unis qui capote, là. Moi, j'aime ça. C'est mon petit bonbon. C'est vrai. Le monde qui s'en va genre sur ton pharmacie puis les films sont comme ils veulent que je porte un masque au Starbucks. Ils font ça? Ils font ça. Regardez-lui, l'employé du Starbucks qui veut que je porte un masque. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Comme si t'as un crime, genre. Ben, Mathieu. Ben, regarde, Mathieu. Tu vas perdre ta job demain. Puis ils s'en vont. C'est pas vrai. Oui, je se jure. Ben, voyons non. Je se jure. Moi, je sais que ça, le monde, il pète des coches. Oh, mon Dieu. Ben, moi, je... Moi, il y a une madame, elle s'est faite demander de porter un masque. Elle ne voulait pas. Elle avait un panier plein d'affaires et elle s'est mis à tout garrocher. Toutes les affaires, elle garrochait ça partout. T'es comme, putain, il faut que je porte un masque si tu ramassais mes chiffres. Ben, non. Puis elle est partie. Ben, voyons non. Mais tu vois, j'ai une personne dans ma famille, justement, qui est vraiment anti-masque. Puis j'en ai parlé avec elle, mais je sais pas. Ils ont vraiment... Je sais pas si c'est du brainwash ou qu'ils ont vraiment pas envie. Est-ce que c'est vraiment si inconfortable que ça? Je sais pas. Tu sais, je veux dire, je me place pas dans leur peau. Ils ont leurs opinions. Mais moi, de mon côté, ça me dérange pas tant que ça. En tout cas, moi, ça me dérange pas. Moi, je trouve que c'est chill, dans ce problème dans la rue. Moi, on voit pas ce que tu fais. Mais ça, ça fait chier, par exemple, quand tu souris, ça parait pas. Ah ouais, non. C'est dur de... Puis je trouve ça tellement difficile de parler avec quelqu'un qui a un masque. Faut-il que tu parles fort, là? Ouais, mais tu vois pas son expression faciale. Fait que tu sais, des fois... Ah ouais, je comprends. Je sais pas, genre... Des fois, on dirait qu'il va dire quelque chose, mais là, tu vas le prendre d'une autre manière. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Mais pas vraiment. J'ai pas le temps de... Quand je porte un masque, je parle pas. Hein? On dirait que genre, je regarde, mais je parle pas. Ouais. Ben, tu vois, une des affaires négatives du masque, c'est quand tu parles. Ah ouais. L'espèce de chaleur, tu sais, l'humidité qui se crée, c'est... Ouais, ouais. Hé, tantôt, il y avait une madame, parce qu'on parlait de masque, puis je parle... Tantôt, je suis allé vendre... Je suis allé porter mes bouteilles. Puis là, il faut des portes dehors, puis il y avait une madame, le gars, le comité roux, ça. Ouais. Roux bouclé. Ouais. Mais il y avait l'air d'un mix. Tu sais, quelqu'un qui est mix, ses parents noirs et blancs, puis lui, il est métisse. Roux. Wow. Puis la madame, elle était comme, vous savez de beaux cheveux, vous? Vous savez, les roux, c'est une race en voie d'extinction. Non. C'est pas vrai. Elle a dit ça. Elle a dit, vous savez que les roux, c'est une race en voie d'extinction. Puis j'étais comme, de quoi tu parles, madame? Il n'y a pas un génocide de roux en ce moment. C'est quoi cette affaire-là? Mais voyons donc. Moi, au début, je pensais que... parce que j'avais pas vraiment remarqué la couleur des cheveux du dos. Je pensais qu'elle disait le shit raciste de « Ah, t'es noire, t'as des beaux cheveux. » Tu sais, parce que tout le monde dit ça à tout le monde qui a des beaux cheveux tout le temps. Ouais. Oh, mon Dieu. Mais après ça, elle s'est mis à parler du roux, puis je dis « Ah, ok, ouais, il est roux. » Il est-tu bien pris? Le doux, c'est genre un ado, qui s'est déjà étudié. On a juste fait droit à la madame. Ok, bon. My God, pouf. Tu sais, t'imagines que ça a vraiment affecté son estime ou quelque chose. C'est pas méchant, mais comme... Puis, hey, c'est-tu une race, elle est roux? Moi, la même temps qu'elle disait ça, c'est une race en voie d'extinction, elle est roux. Oh, my God. Je sais pas comment j'aurais pris ça. On dirait que ma face, elle aurait juste restée comme... Moi, si elle aurait vu ma face, mais j'avais un masque, elle a pas vu ma face. C'était comment? Je sais pas, mais je suis juste genre... Non, là. Elle m'a regardée, elle avait pas de masque, puis elle m'a regardée, là. Puis moi, je suis juste de la regarder, c'est genre d'affaire que t'entends des fois, puis t'es genre... T'as pas envie de t'emmêler, des fois. T'es comme... J'ai pas envie de te jaser, là. Mais t'sais, en même temps, si je verrais que ça ferait vraiment la peine à la personne... Mais l'employé, il y avait là un employé blasé qui... Il est pogné à la tente dehors que le monde venait porter des canettes, là. Oh, ouais. Tu parles d'une job, la fun affaire, pendant... Oh, my God. Hé, c'est là... Ça me passionne de voir à quel point il y a du monde qui sont prêts ma cause de vie, genre. Ah, ouais, hein? Puis juste comme travailler pour... Je sais pas. J'ai de la misère à concevoir être en train de faire quelque chose qui me nourrit pas, personnellement. Moi, j'ai recommencé à gamer, puis ça me nourrit pas. Mais non, mais c'est un plaisir, ça. Oui, mais c'est un plaisir qui est devenu... J'ai fait ça pendant une semaine complète. Ah, OK. Bon, c'est peut-être un petit peu addictif. On dirait qu'au début de la COVID, j'étais full occupé. Là, je suis full, plus occupé. Ouais, mais c'est correct d'avoir des postes comme ça. Moi, en tout cas, c'est de même que... Après, j'ai envie d'être full occupé. Ah, ouais. Mais là, je suis occupé. Ça fait trois jours que je suis fucking occupé. Plus de jeux vidéo. J'ai pas joué, mais là, il faut que je me connecte à tous les jours. À cause de ça, ils font des daily rewards. Mais sérieux, je sais vraiment même pas c'est quoi le monde des jeux vidéo. Oh, ouais! Genre, aucune notion là-dessus. Mais Christ, tu manques pas grand-chose. Ah, non? Mais en l'air que c'est le fun, là. Mais ça m'air... Je sais pas, on dirait... T'avais-tu une Wii quand t'étais jeune? Ouais, mais tu sais quoi? On jouait jamais. Je suis pas surpris parce que la Wii, c'est la console qui a été le plus vendue. Dans tous les temps. C'est sûr, mais honnêtement, on l'avait pour dire qu'on l'avait pis comme quand nos amis venaient. Ça, t'avais de l'air riche en tabarnak. C'était comme, ah, non, j'ai la Wii, mais comme en réalité, est-ce qu'on l'utilisait? Ah, ouais. On a eu la Kinect aussi. Ah, ouais, hein? J'ai jamais utilisé cette affaire-là. Moi, mon oncle, il avait une Wii. Pis c'était genre la famille riche. Ouais. Genre les riches. Quand tout le monde allait là, la semaine, c'était comme... Plus, là, ça, ils sont plus riches, je pense que je peux laisser passer. Je sais, c'est une fois. Je m'excuse, monsieur. Ça sent mal. Je pensais à ça. Quand on est jeune, on pense que les gens sont riches par rapport à des petites affaires comme genre la maison ou le jeu vidéo ou je sais pas moi. Tu sais, des petits trucs que maintenant tu réalises que non, non, ils peuvent vivre sur le crédit, là, ça se peut que... Oui! T'sais... Oui! Il y en a beaucoup qui viennent sur le crédit, là. Vraiment. Il y a beaucoup de monde qui sont endettés. Pis t'sais, moi, j'ai aucune dette. Non, non, non. Je suis fucking content. J'ai jamais eu de dette de ma vie. Pis je me sens riche pour avoir de dette. Totalement. J'ai pas genre le stress d'avoir un char à payer ou... T'sais, là, je checkais ça pis j'ai ça en joke, je veux m'acheter une maison mais je veux m'acheter une maison pis avoir quasiment la moitié cash. 100%. Je veux pas genre avoir une hypothèque qui va finalement que ma maison va avoir payé quasiment le double. 100% pas, non. Pis à quel point c'est bon. Genre, tu peux pas vivre au-dessus. Ben, quand tu le fais, en fait, t'as un stress automatiquement. Ah, ouais. Le stress financier, c'est... Ça l'affecte la santé mentale, là. Mais non, non. Clairement, moi, je peux pas... On dirait... Moi, je paye quelque chose avec ma carte de crédit juste pour avoir un bon crédit. Oui! Pis genre, paye direct. J'suis comme... Moi, j'ai fait parce que des fois, je peux pas faire des transactions de 2000$ sur ma carte de débit. Je trouve que c'est trop intense. Ouais, non, c'est vrai. Tu le fais sur ta crédit. En plus, ça... Ça booste ton nom. Ouais. Peut-être un peu, t'sais, le temps. Mais surtout quand j'achète de la marchandise, des fois, là. C'est chiant, là. Je peux le faire par crédit parce que, t'sais, le temps que ça se vende, tu vas te rembourser. Tu peux pas tout payo en shot, t'es dans le trousse sur ton compte. 100%. Pis pour une compagnie, c'est vraiment différent, là, justement, quand t'as de la merch ou whatever. On s'entend que là, ça me dérangerait pas, mettons, de faire un prêt pour Reckless Mind pour, comme, évoluer mon projet, t'sais. Parce que là, nous, on a tout investi de nos poches. T'sais, à un moment donné, t'es limité, là. Je veux pas. Moi, j'ai jamais fait de prêt pis je pense pas en faire de prêt. Mais c'est correct. C'est vraiment une bonne affaire. C'est vrai que je veux vivre... Moi, j'augmente ma marge de crédit pour pouvoir acheter plus de l'achat, pour rembourser plus de l'achat. 100%. Ta marge de crédit, tu veux dire une vraie marge de crédit ou ta carte de crédit? Ma carte de crédit. Oh, non, non, non. Oh, non, 100%. Moi aussi, j'ai fait ça, je la montais. Puis, à un moment donné, j'ai... Moi, je me rappelle, au début, ma carte de crédit, j'avais 1000$. Moi aussi? Là, je rentrais à 12 500. Wow! Ah, je pensais que le max, c'était genre... Oh, non, je suis nœuille. Je vois pas si je suis allé dire n'importe quoi. Je suis comme un nom. Non, mais je l'ai augmenté parce qu'à Noël, je pouvais pas. Genre, j'étais comme poigné parce qu'il faut t'achètes fucking d'affaires puis t'as Noël, le 26, le Boxing Day, t'as tout ça qui... en même temps. 100%. Mais t'as-tu déjà loadé ta carte au complet? À 12 000, oui. Oh, oui. Mais ça, c'est à Noël. Oui. Non, c'est vrai, à Noël. Dans les temps des feux, tu... La raison pour laquelle je l'ai monté à Noël, c'est parce qu'à Noël, il faut que je le fasse. Oui. 100%. Non, j'ai rarement loadé ma carte ou quand je la loadé, j'appelais le lendemain, comme je suis vraiment... Oui. Mais moi, j'ai pas 12 000 par contre, j'ai 10 000. Mais j'aimerais ça avoir 12 000. Je savais pas que je pouvais demander ça. J'ai demandé... Mais j'envoyais ça de temps en temps, j'augmentais. Je sais comment on va prendre. Mais moi, ça a été direct, c'était de 1 000 à 10. Hein? D'une chute. Non, moi, j'ai fait des petites augmentations parce que ça allait selon... Ils me l'ont proposé, ils m'ont appelé pour me dire tu veux-tu qu'on monte ton crédit? Mais bon, tabarman. Quand j'ai parti Reckless Mind, c'est la chose la plus drôle. Je pense que c'est à cause que justement, je fais tellement attention à mes finances. Desjardins m'ont juste appelé. Je leur ai jamais parlé de mon projet pis ils m'ont appelé. Ton téléphone, il t'écoute. Non, mais... Non. Mais t'imagines, ils m'appellent out of nowhere pis je suis sûre que, tu sais, sûrement qu'il y a quelqu'un dans les réseaux sociaux, peu importe. Pis ils m'ont appelé pour me dire hey, on a vu que tu commences un projet. Si t'as besoin de financement, on est là pour toi. Ça veut dire que t'as une fan qui travaille chez Desjardins. Ouais, mais... Tu penses? Mais ça, c'est peut. Mais a-tu le droit de faire ce genre de... Mais pourquoi ils pourraient pas? Ouais, j'avoue. Non, c'est clair. Ça serait fucké, là. Ouais. En tout cas, j'ai trouvé ça spécial, là. De pas en avoir parlé, pis que... Moi, je veux... Check, on s'en va à une autre pause. Je veux être sûr de pas dépasser. Ça passe tellement vite. Ça passe vite dans ta main. Ouais. C'est le fun. C'est le fun dans le Christ. On s'en va en pause, pis on revient dans un instant. Si tu veux être à jour sur tout ce qui se passe au niveau du Christ de podcast, je te suggère d'aller regarder le Instagram du Christ de podcast. C'est chris.de.podcast. T'en vas là-dessus. Tu follows. Dans les stories, tu sais, c'est quand les shows, ils sortent. Tu vois des memes, tu vois des photos, tu vois des extraits vidéo. C'est le fun. C'est un petit condensé du podcast. Allez, bon, ça, c'est une autre façon de supporter le show gratuitement. C'est pas compliqué. Ça va sur Instagram. Tu follows. Merci, bonsoir. Hé, re-bienvenue. Re-bienvenue. C'est une belle pause. C'est une belle pause. Hé, non, je voulais parler de quoi? Avant de partir, j'avais écrit... Ah oui, je voulais écrire... Je voulais parler de Coachella. De Coachella. 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 On le dit avec un bel accent québécois. J'ai jamais... C'est kiki. J'ai été déconcentrée, je l'aime pas. Hé, là, ma chatte vient de rentrer. Elle rentre petit sniggy. C'est juste moi qui... Elle dormait dans... Elle stique dans n'importe où, les chats. Elle dormait dans le corridor. Attends. Je l'ai jamais vue dormir là. Elle dort dans le lit, genre, je sais pas. Elle est-tu belle? Ouais, elle est belle. Coachella, c'est l'endroit par excellence des Instagrammeurs et Instagrammeuses. C'est-tu si hot que ça? Sous quel aspect? Ben, je sais pas. OK. J'ai jamais été... J'ai jamais été... Au niveau expérience musicale, au niveau expérience festival, 100%. C'est le festival le plus impressionnant que j'ai vu. Les stages sont immenses. Le son est tellement bon. Comme c'est des vraiment bons speakers, là, on s'entend. Le terrain est incroyable. Il y a des infrastructures de l'or partout. De l'or? Ouais, ouais, ouais. C'est très, très... Focus artistique. Pour vrai, totalement. L'expérience visuelle, puis comme musicale, je lui donne un 10 sur 10. OK. Au niveau de comme... Comment qu'on dit ça, là? Prends un peu dans le micro. Ah, excuse. Comme ça? Ouais. Au niveau de la sécurité, puis ces trucs-là... Oh, ouais. Ben, comme pas au niveau... Attends, je vais m'exprimer comme il faut. Ce que je veux dire, c'est... Mettons, exemple, OK, nous, on avait un bien VIP. Mais dans la place VIP, mettons, t'es tout seul, puis c'est tellement gros que t'es comme séparé des gens normales, puis... Mais normales, qui sont pas VIP, je veux dire. Ouais, je comprends. On a compris, les gens, là, maintenant? Ouais, ouais, c'était peu. Tu vas apprécier... Article North City, demain. Oh oui! Imigène, elle se pense supérieure à tout le monde. Elle se pense VIP, toujours. Fait que l'expérience, c'est juste, je me dis, tu sais, tu payes tellement cher pour aller là-bas, puis il y a des gens... Hé, qu'est-ce que tu as, toi, dans son sac? Non, non, elle sent mon chien. Ah, OK, c'est... C'est pas grave, c'est correct, là, c'est là. Il n'y a rien de spécial, là-dedans. Tu ne peux pas qu'elle se couche dedans, des fois? Ah, ça me dérange tellement pas. Ah, ouais. J'adore les chats. C'est trop... On se fait toujours interrompre par les chats. Vraiment, on est en train de... Moi, elle joue pas avec les fils. Avant, au début, elle jouait avec les fils. Ah, mon Dieu, mon chat aussi faisait... Fait que je la mette dans... En plus, c'est dangereux, c'est qu'elle croque plus. Ouais, c'est ça. Oh, viens, c'est ça. Tout est loin l'un de l'autre. Fait que, mettons, je sais pas, moi, j'ai... Pour vrai, l'année prochaine, si j'y retourne, je ferais les deux fin de semaine. Je sais que c'est comme voir grand, mais juste parce que je manquais tous les artistes que je voulais voir. T'sais, exemple, t'as ton line-up, pis tu sais, tu payes méga cher pour voir tellement d'artistes en une fin de semaine. C'est ça qui est worth it. Mais quand c'est loin comme ça, juste de marcher d'une place à l'autre, tu manques tes artistes. Ah, ouais, ouais. Ouais, fait que tu finis par voir peut-être deux artistes ou trois dans la journée quand t'aurais voulu en voir comme six, sept, t'sais. Fait que c'est là aussi que j'ai trouvé ça un peu plus difficile. C'est vraiment comment que c'est tellement gros que c'est moins accessible. Fait que c'est ce côté-là, mais en même temps, c'est ça, je ferais les deux. On dirait que j'irais une fin de semaine pour m'amuser, pis là, une fin de semaine pour vraiment être là pour les shows. Comme deux. Ils vont travailler aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah ah ah! Ok, toi, tu vas pas là pour travailler. Ben... J'ai appris bien qu'il y en a qui vont là, genre, Coachella, on va planifier des vidéos Coachella. Mais moi, je suis pas une créatrice de contenu, on s'entend. C'est pas la même chose. C'est comme... Je me considère pas du tout créatrice de contenu. Genre, moi, dans ma tête, à moi, un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui fait des vidéos. Quelqu'un que... Moi, YouTube, je veux dire, je l'ai fait, mais... Tu fais toujours des comebacks. C'est ça, c'est genre... Ton huitième comeback. Deux jours, pis là... Moi, j'attends toujours ta nouvelle... Ta part 2 dans ton Q&A. C'est écrit dans deux jours. Je suis comme... Ben, c'est parce que ça fait un mois, là, il me jante... Ça fait un mois. Sérieurement, ça a aucun sens. Pis elle est sur YouTube, mais privée. T'sais, t'sais... Allô, là. Genre, en tout cas, ça, c'est moi. Fait que je me considère pas nécessairement créateur de contenu. Fait que moi, quand je vais à Coachella, t'sais, quand on disait vivre des moments pour vrai, ça me fait chier me faire filmer tout le long. Ah ouais. Ouais, totalement. Les vlogueurs, hein? Ah, my God. On se pense qu'on s'entend. Moi, j'ai pas de vlogueurs dans mon entourage proche. Pis même, j'ai dit à des... Des fois, j'ai reçu des vlogueurs au podcast, pis je leur ai dit tu filmes pas en avant. Ouais. Tu filmes pas dans les corridors. Non. Tu filmes pas le quartier. Parce que... Non, non. Pis c'est ta vie privée aussi. Ça, c'est une affaire. Dans les festivals, veut, veut pas, on est des jeunes, on s'amuse, on a envie de... On pratique la Coke pis la MD. Tout le temps. Tout le temps, on est tous... Ah. Ah. Toutes perdues. Mais bref. Pis on filme nos vidéos comme ça, t'sais. Ah ouais, mais pas la partie de la Coke. C'est comme, OK, là, on éteint les caméras, c'est la Coke. Non, mais sérieusement. Fait que, t'sais, moi, ça, c'est une des affaires que ça me... J'ai pas envie de me faire filmer pendant que je m'amuse. Pour vrai, là. Comme, je trouve qu'il y a un temps pour ça, t'sais. Mettons, moi, j'étais le genre de personne qui allait faire mon contenu le matin, pis après ça, je ferme mon téléphone pis je tripe. T'sais, c'est ça que j'ai fait. Mais ça dépend pour tout le monde. T'sais, j'ai mon amie Lou, celle, par exemple, qui est vraiment plus... Lucie, qui est, elle, vraiment plus on the grind mode YouTube, pis elle va filmer ses shots artistiques, va prendre le temps, t'sais, de penser à une vidéo, avoir un concept, pis genre, je l'admire pour ce qu'elle fait, je la trouve incroyable, mais oh, mon Dieu, que j'suis pas grave. Moi, là, j'ai besoin d'être présente pis de vivre le moment, pis je peux pas avoir tout le temps des caméras. J'ai mon bras. Je suis pareil, moi aussi. Mais t'sais, chacun son affaire, hein? J'ai réalisé aussi, moi, des fois, j'essais, je le reprochais, mettons, à mes amis, dans un sens, j'étais comme, mais j'ai aussi réalisé qu'il y a certaines personnes qui sont capables de le vivre comme ça. Pour eux, c'est ça leur manière d'être heureux pis de le faire. Fait que c'est correct. Pour eux, vivre le moment, c'est de le voir dans une couple de mois, genre. Devoir revoir les shots qu'ils ont vu. C'est comme, oh, j'étais là, moi, c'était cool, ça! J'étais là! Ils font le montage, ils sont comme, oh, c'est-tu que c'était beau! Tellement! Oh, mon Dieu! Tout le monde est encore au party, eux, ils sont assis dans l'hôtel en train de faire le montage. Oh, c'est que c'était beau! Ça, ça me fascine. Parce qu'il faut que ça sorte demain! Pis être le premier! Avec le premier! Non, ça me fascine. Je suis vraiment pas comme ça, moi. Moi, ça sort 6 mois plus tard, je suis comme Coachella, guys! Je sais que c'est plus bien, c'est correct! Allô! Je suis allé là! Mais pas les photos, les photos, c'est plus facile, j'imagine. Les photos, c'est le matin, on se lève, on fait 2-3 outfits, on pose les photos, après ça, je tripe. Ah, ouais! Les outfits, ça a coûté cher, les outfits Coachella. Hum, oui, pis non! Ça dépend, moi, mettons, l'année passée, j'étais avec Vérumada, fait que c'est eux qui ont décidé, t'sais. C'était pas... Ah, c'était organisé par... Ouais, c'était eux qui m'apportaient Coachella. Chris! Ouais, fait que... Ça, je me suis toujours demandé ça. Parce que tout l'univers de l'Instagram voyage, je connais pas ça. OK. Pis j'ai vu ta vidéo, pis tu parlais un peu, des fois, c'est avec les marques, pis tu fais des photos. Ouais. Comment que l'argent se fait de façon générale quand tu pars au Mexique pendant une semaine? Ouais, OK. Fait qu'il y a tellement de manières de faire de l'argent avec ça parce que tu peux cacher au niveau des contrats. Exemple, je sais pas, tu t'en vas au Mexique, c'est pas un voyage organisé par une brand, mais t'apportes des contrats là-bas, que t'aurais à Montréal, mais t'es fait là-bas. Pis t'sais, tu peux charger plus cher aux compagnies parce que, justement, t'es en voyage, pis c'est des super beaux environnements. Eux, ils sont plus... Ils ont plus envie... C'est pas la plage d'Oca, là. Exact. Ils ont envie que tu fasses leur contenu, là, t'sais. Fait qu'il y a ça, il y a aussi les voyages de PR. T'sais, mettons, des brands, des fois, vont investir dans un voyage de 2-3 jours ou qui t'apportent vivre une expérience en lien avec la brand dans un voyage. Ça, c'est tout payer. C'est pas de l'argent que tu fais. Ouais, c'est ça, mais eux, ils te payent, mais tu te fais pas l'argent... Ça dépend qui... Moi, je me suis jamais fait payer pour un voyage PR, mais je suis sûre qu'il y a des influenceurs qui se font payer. OK, ouais. Ouais, mais je suis pas rendue là. Ah ouais? Non, mais je me suis fait, mettons, apporter à Ios. L'année passée, c'était à New York avec Ios. On avait fait des... Ah, les yogours, ça? Non, les... Oh oui, les trucs en rond, les boules, là. Ouais, j'ai compris, là. C'est des boules, là, les boules rondes, là. Ouais, exact. Donc, eux, on est allés avec eux à New York pis ils avaient fait un gros lab pis c'est nous qui créaient la prochaine saveur Ios. Tellement le fun, mais t'sais, c'est des expériences que c'est un autre moyen, là. T'sais, il y a du monde qui se font payer, moi, je me suis pas fait payer encore. Sinon... Ça va arriver. Ah, ben, de toute façon, honnêtement, mon but... Tu voyages gratis. Ben oui. Mais t'sais, ça, je pense... Mais il y a du monde qui récrivait « Ouais, mais tu voyages gratis pour aller te faire payer. » C'est faux. Ma manée, t'es comme Chris, ça fait un mois que je suis parti et c'est parce que j'ai un appart à Montréal à payer. Ben oui. J'ai des trucs à payer, des chies, des affaires. Totalement. Pis... Pas parce que t'es en voyage que ton landlord va faire « Ouais, ouais, tu payeras pas ce mois-ci. » Pis c'est faux de croire qu'on part toujours en voyage gratuitement. C'est la... C'est faux, 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 faux. Comme j'ai passé un bon un an et demi à investir dans tous mes voyages par moi-même, avec mon argent pis je faisais pas d'argent encore. T'sais, ça t'a coûté cher. J'ai jamais voyagé, moi. Non. J'ai pris l'avion. C'est pas vrai. J'ajure. Non. T'as jamais pris l'avion. J'ai pris l'avion. Le plus loin que j'ai été, c'est genre en Alberta. Mais t'étais-tu en avion? Non, on est allé en char. Oh, mon Dieu. Hé, mais c'est tellement le fun. Tu vas tellement avoir comme un bon feeling la première fois que tu aurais fait ça. Ouais, mais là, moi, j'ai envie d'aller au Japon. Hé, c'est un long voyage pour commencer. Bonne chance. Mais là, tu veux j'allier où? Je suis pas un gars de plage. OK, si c'est pas la plage que tu veux voir, j'avoue que... Genre, j'ai été à New York, j'ai trippé. Mais genre, je vais pas aller checker... J'ai rien... Je suis pas capable de rien faire au soleil et dans un boat. OK, ben, peut-être que le sud, c'est pas pour toi. Genre, moi, je suis comme, OK, moi, je vais aller visiter là, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça, on va aller voir là. Je veux, genre, essayer cette shit-là. Mais il y a beaucoup de choses à essayer, puis à découvrir, puis à visiter dans tous les pays. Même ceux qu'on pense pas et qu'on pense, c'est juste la plage. Il y a vraiment beaucoup. T'sais, juste l'histoire de chaque pays, c'est tellement le fun d'aller comme... Tu fais des tours historiques? J'en fais pas beaucoup, tu es bien honnête, mais... Non, j'en fais pas tant que ça. Tu le dis, mais tu le fais pas. C'est ça. C'est la fois que tu peux faire, mais tu sais, moi... Non, mais dans le sens, au début, quand, mettons, j'étais avec mes parents, j'en voyageais quand même, une à deux fois par année quand j'étais jeune, puis avec mes parents, on le faisait, tu sais. OK, ouais. Fait que j'y ai goûté, mais maintenant, je... Non, je sais pas. Non, ouais. Mais j'adore apprendre sur le pays que je vais visiter. Mettons, je vais lire avant d'aller, mais je vais pas nécessairement faire des tours guidées. J'ai hâte avec plein de touristes qui sont comme... Ouais, on peut les prendre des photos partout puis t'es juste comme... Puis, tu sais, on peut pas non plus créer de contenu durant ces tours-là parce que ça meurt la chose la plus plate ever. Non, ça meurtrait chiant, là. C'est pourri, mais t'as pas de finiaise, là. Mon problème avec le voyage, c'est les prix des billets d'avion, je trouve que c'est tellement cher de se déplacer de O à Z. Ouais. Ça fait comme... Chris, ça vient de me coûter 1000 piastres pour aller quelque part. Ouais. C'est fou, hein? Puis t'imagines, ils remplissent des avions. T'imagines le cash qu'ils font, mais en même temps, ça coûte très cher faire partie d'un avion. Marcel, c'est... Ouais, mais quand même, est-ce que... On doit faire l'argent quand même. Toutes les têtes qui sont là. Je pense que c'est un bon contact d'avoir quelqu'un qui est genre à Air Canada. Vraiment. Mais je pense qu'honnêtement, c'est vraiment difficile de pouvoir faire quelque chose. Même si t'as un contact, il doit vraiment être haut placé pour te... Ah ouais. Ouais. Tu sais, à part, mettons... Comment t'appelles ça? J'ai perdu le mot. Hôtesses de l'air. Seigneur, hein. Les hôtesses de l'air, par exemple, qu'eux, ils ont des rabais pour leur famille puis leurs amis. Mais je pense que c'est vraiment limité, mettons. Ouais, hein? Ouais, ouais. C'est comme... C'est sûr que tu peux faire de quoi en allant voir les agences de tourisme des pays? Ouais, ben oui. Genre, hey, je veux aller au Japon. Tourisme Japon. Ouais. J'ai fait des collabs avec une agence de tourisme à... Non, c'était pas Amsterdam. Non, c'était pas Amsterdam. Je suis allée à Amsterdam, par contre. C'est vrai que j'aille à Amsterdam. Faut vraiment que t'ailles là. Moi, je pense que ça serait ton vibe. Moi, je pense, je vais là puis j'essaye le moche. Oh, mon Dieu. En plus, ils en vendent dans les magasins. C'est légal. C'est le frais, là. Hé, tu peux rentrer dans un magasin puis demander « Ah, quel moche je devrais prendre? » Yo, on a un confiant. Sérieusement. T'imagines? T'imagines la gang d'influenceurs québécois qui... Ça serait tellement bon. Le journal de Montréal va chier à terre avec les articles qu'ils vont faire là-dessus. C'est du moche. Du moche, c'est pas de la drogue. Ils vont dire ça pareil. C'est clair qu'ils vont dire ça, mais c'est pas de la drogue. C'est fou, là. Ouais. Ouais, vraiment. Mais moi, je trouve ça tellement... J'ai trouvé ça vraiment chocant à Amsterdam. Genre, à plein de niveaux. J'étais comme « wow ». La position est légale aussi, hein? Ouais. Hé, là, j'ai un gros concept. Là, j'ai... Je m'en vais essayer. Je me prostitue à Amsterdam. Oh, my God. Sérieux, si tu fais ça... Mon Dieu, tu fais mon idol. Tu fais mon idol. Je vais te mettre 20 pieds dans une rue, là. Mais c'est juste... Ça, c'est une autre affaire qui m'a choquée. À Amsterdam, tu vas juste des femmes. Ouais. Il y a pas d'hommes prostituées. En tout cas, de ce que moi, j'ai vu, j'en ai... J'ai pas vu dans le red light des hommes. J'ai pas été. J'ai pas des hommes. Manque de diversité. Ouais, peut-être que c'est un autre truc. Peut-être que c'est un autre quartier. Peut-être. Mais j'ai plus l'impression qu'il y en aurait, mettons... Est-ce que tu penses parce que la clientèle, c'est plus des hommes qui vont chercher ça? Mais je suis sûre qu'il y a des filles aussi, là. Ça, elle est plus petite. Je sais pas. Tu sais, le 281 vient de fermer. Ouais, mais à quelle point... Comment ils ont fermé le 281? Il me semble que c'est tout le temps rempli puis le monde, ils gueulaient. Mais c'est un peu trash, nos... nos bords de danseurs. Ben, je pense que c'est parce que les filles, ils capotent plus que les gars, de façon générale, aux danseurs et aux danseuses. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression que les gars sont plus creep. C'est vrai. Ils sont genre au bord, leur bière, ils regardent en silence. Ouais, mais c'est... Puis t'as les filles qui sont comme « Ah, là, c'était mon bête! » C'est vrai. C'est encore plus égale. T'as raison, c'est pas le même vibe. Ouais, non, comment pas. Mais là, les gars sont creep. C'est vrai, mais c'est aussi... Tu sais, on irait jamais... Moi, j'irais pas dans un bord de danseurs parce que le vibe est juste bizarre. Voir des papiers, regarder des femmes comme ça avec l'ambiance, c'est juste... Ouais, ouais. Imagine, t'enlèves la musique. C'est juste le silence, on s'entend juste les bruits du poteau parce que la danse... Ok, ok. Moi, j'ai une bonne péripétie pour toi. J'étais allée en Thaïlande, ok? Ouais. Puis est-ce que tu sais c'est quoi le ping-pong show? Non, mais c'est pas le... C'est pas le ping-pong. Non. Non, ok. Dans le fond, tu rentres dans une salle comme un peu un truc de danseur puis c'est comme gratuit puis tu sais, dans les rues pour que tu viennes, ok? Ah ouais. Tout ce qui a été. Ouais. Mais moi, Brian, mon ami, m'a dit «Vas-y, c'est vraiment nice. » Il m'a clairement eu le. Tu sais, j'étais comme « Ok, je vais y aller, je vais essayer avec toi mon italia. » Puis là, on arrive là-bas, genre de madame de 40 ans, avec la nune toute poilue, écartée comme ça. Rien de mal avec le poil, by the way. C'est vraiment... Non, mais c'est pour expliquer comment c'est. C'était juste vraiment la situation telle qu'elle était. Des jambes bien ouvertes. Ouais. Puis elle sort un oiseau de sa nune. Quoi? Quoi? Ça, c'est ma fasse. C'est quoi? Un vrai oiseau. Un vrai oiseau qui part à voler après puis qui est tout mouillé. Ça me fait rire. C'est drôle. Mais c'est un ting là-bas. Puis là, après ça, elle fume une top avec sa nune. Ping-pong-cho. Ça, c'est l'art de faire voler un oiseau de sa nune. Oh, mon Dieu. Des souris. T'as vu ça? À sorti des souris de sa nune. Qu'est-ce que t'es resté là combien de temps t'as vu? Sérieusement, on est resté puis c'est assez vite. On est resté peut-être à 30 minutes puis j'étais la bouche à terre, là. est-ce que ça se passe? Non, tabarnak. J'ai mis ça à mieux ou t'as, t'es-ti? Il m'y est. On est en plein moment. J'ai compris. J'ai mis ça à ne pas déranger, en plus. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est passé là? Hé, là, j'ai perdu le ventre. C'est bien non, c'était rare. T'as éteigné mon téléphone. On va l'éteindre, est-ce que tu m'as appris? Tu sais, FedEx ou que tu as... Non, c'est mes parents qui me disent que le collier est arrivé. Ils sont bons, là. Là, on a gâché toute la maman de la nonne poilure. OK, mais là, en une demi-heure, elle a sorti... Des souris, un oiseau, elle a fumé une top, une cigarette. Puis c'était codon aussi. Il y a eu d'autres affaires. Ah, ils ont joué aux arcs. Elle mettait un arc dans sa nonne puis elle paysait puis l'arc... L'autre personne était là avec un... Attends, elle avait sur l'arc le fil à tirer de même? Puis il fallait dans le trou, tu sais, c'est pas l'arc, comment on appelle ça? Mais c'est un arc, elle, mais c'est le jeu. Ouais, exact. Hé, c'était pas un gros mot à chercher, mais ouais. Hé! Ça me fait rire! Mais c'était pas tant... Tu sais, comme... Ça, c'est une story time YouTube, ça. Ouais, ça aurait pu, tu vois que j'ai pas parlé de ça, mais tu vois YouTube puis moi, là, il y a... Ah, c'est bon, ça! Ouais, c'était... Ça, c'est une story time TikTok, c'est les deux. Ah, c'est bon, ça. TikTok, c'est rapide et efficace de même, tu dis tout. Bam, bam, bam. Le montage, ça fait de dire. Ça fait, genre, un million de vues puis t'as pas compris. C'est tout dans ça qui arrive. Merci pour l'idée. J'en prenais... Je sors ça la semaine prochaine. Très bien, c'est bon. Mais ouais. Fait que non, c'est traumatisant, totalement traumatisant. Je veux plus jamais avoir ça, non. Hé, ça, c'est la madame, là, de faire beaucoup de prestations pour être à l'aise de même. Pour vrai, là, puis... Ouais, sûrement, là, c'était des... Elle était quand même âgée, tu sais. Mais elle a porté une robe ou elle était juste tout nue? Euh... Elle avait comme une petite robe qui se levait, là. Ça me fait fucking... Avec rien en dessous, ouais. Fait que la madame, elle s'appose, elle sort de même pour aller chercher son match-là. Il y a rien de comme sexuel ou sensuel. T'sais, c'est vraiment comme... Elle fait juste rentrer dans la salle, elle s'installe, elle loue ses jambes pis elle est comme... Comme, t'es juste... Ha, 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 ha! T'es comme... Ben voyons donc! Va que le monde vienne ici. Pis en plus, là-bas, les bières, elles coûtent 70$ US. Hein? Tu payes pas pour rentrer, mais le coût de la bière, c'est ça. Ça, c'est le coût normal. Aïe, aïe! Ouais, pis j'te j'ai déboisé quand ils m'ont dit t'es obligée de prendre un drink, j'te me dis, ah... Ah, ouais, hein? Ouais, j'suis partie. Si! Ah, c'est drôle, ça! Thaïlande! Thaïlande. Ben, j'pense que j'vais y aller... Il se passe des affaires en Thaïlande, sincèrement, là. Ben, ça m'étonne pas. C'est pas là qu'ils disent l'affaire de Bangkok, là, genre. Il y a beaucoup de travestis en Thaïlande. Ouais, 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 100%. Pis tu peux... Il y a beaucoup de prostituées aussi, des masseuses, beaucoup de masseuses. Pis, euh... Des fois, tu... Ben, c'est-tu les affaires de XXX à Montréal? Ça, j'comprends pas. Ici, y'en a? Yo, elle sur Sainte-Catherine se promène. Les masseuses, ouais. Pis c'est écrit Massage Nourou XXX. Mais honnêtement, je connais du monde qui y va. Genre, qui... Ouais, mais... Je comprends pas comment c'est là pis le monde se font... Ouais, c'est là. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment ça, la prostitution est pas légale, mais ça, oui. Ben, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi c'est là. Ouais, moi non plus. Genre, ça me fait capoter. J'ai l'impression que je suis comme... Chris, il me semble. C'est très clair. J'ai l'impression que tu peux pas juste rentrer pour aller faire « Ouais, mais en prendre un. » J'ai l'impression que... J'ai l'impression que si tu fais ça, ça va pas ben aller. Ouais. Moi aussi. Moi aussi, honnêtement, parce que même si je pensais, mettons, à y aller, de vouloir l'essayer, je me sentirais comme mal. Ben, je pense qu'ils vont te sortir un gars qui va pas t'es pas à bonne blanche, champion. Tu vas faire genre... Ben ouais, effectivement. C'est ça, tu vas t'en aller, là. Sérieux, en tout cas, je sais pas, j'ai jamais essayé. Ouais, non, mais c'est quelque chose. On dirait que je sais pas. Donc Coachella, c'est pas si, là, finalement. Non, vraiment, j'ai mis ça, Coachella. Coachella, c'est quoi, là? Oshaga. Oshaga. C'est le fun, Oshaga. J'ai jamais été Oshaga. Ben voyons. T'aimes-tu la musique, t'envie? Oui, mais j'ai pas le... J'ai pas le pireur de contacter les entreprises pour faire juste des billets. Ah, mon Dieu, mais tu pourrais tellement, là. Je suis trop pas rassur. Ouais. On dirait que ça me tente pas de... Ben d'abord, si ça tente pas, ça veut dire que ça tente pas tant que ça d'aller à Oshaga. Non, mais souvent, c'est genre, le monde, il m'invite parce qu'ils ont un plus un, là. Ouais. Je vais parce que je suis plus un, mais je suis pas genre, je veux y aller, là. Mais t'as-tu une boîte de e-mail, en quelque part? C'est sûr que tu t'aurais des compagnies... Ouais, c'est souvent des compagnies chinoises louches qui m'envoient des... Nous avons une application téléphone. Hey, monsieur WTFK, nous aimons votre contenu. Non, puis il y a genre 12 fautes dans la phrase. Ouais. Je te fie. Nous aimons beaucoup ce que vous faites. Vous seriez un match. J'en ai des messages comme ça, moi aussi. J'ai comme, ben oui, qu'est-ce que je fais? Dis-moi qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Il envoie le même message à toutes les influenceurs. À tout le monde. Moi, j'ai reçu un message cette semaine. C'était fucking... C'était beach day everyday. Ouais? Il voulait faire une collab? Non, mais c'est... Il m'a envoyé un message puis il disait... Bon, salut Kevin. Salut Kevin. Rassez le reste, c'est un message préfète, là. Ouais, attends. Vous aimez TikTok, nous aussi. Vous faites un challenge avec des bouteilles de trucs que vous les mettez puis on va vous repartager sur leur page. Puis là, j'aurais juste répondu combien pour l'interrogation. J'aurais répondu « Vous pouvez envoyer vos questions au message. » Puis j'ai écrit « Non, merci. » Ouais, mais je trouve ça... Tu vois, ça, c'est une affaire qu'avec mon brand, je ferais jamais. J'essaierais vraiment de nicher mes influenceurs d'une manière qui se sente spéciale, comme, d'aller chercher pour... Non, oui, mais je ne suis pas anti-spéciale. Tu fais un challenge TikTok, il faut que tu les empiles par-dessus l'autre. Puis fais-le, puis nous, on va te repost. Ah, nice rémunération, merci. J'ai pas le goût. Non, c'est clair. Je veux juste savoir combien qu'elle allait me payer. C'est juste pour ça. Ben oui, c'est ça. Je l'aurais pas accepté parce que je n'ai jamais accepté. Tu n'as jamais fait une collab de ta vie. Je n'ai jamais fait une collab de ma vie. C'est vrai. C'est vrai. Puis pourquoi? T'as-tu comme un... Ben parce que j'ai une... Je veux 100% de droit sur ce que je vais faire. Oui. Puis si on me refuse une fois, je cancelle le contrat. Oui, totalement. Oui, mais si vous ne pouvez pas dire ce mot-là, je ne peux pas le dire. Je ne vais pas prendre ton argent. Ça ne me dérange pas. Je te comprends. Ben c'est une vraiment belle affaire. Quand je regardais dans ton feed, je n'ai pas remarqué que tu avais des plaçons plus visiteurs. Ça fait vraiment longtemps que je n'en fais pas. Ben longtemps, non. Ça doit faire 3 mois, 2 mois. Mais ça ne paraît pas. Mais j'ai descendu, je vais être crée. C'est-tu des plaçons plus visiteurs? J'en ai pas trouvé. Non, j'ai essayé tellement de limiter ça. Je vis sur l'argent que j'ai économisé. J'en ai fait beaucoup, par exemple, pendant un bout de temps. J'ai tellement envie d'une baisse dans mon engagement. Tu le vois que la relation est moins authentique avec ton following et ça devient plate. Tu as plus d'argent, mais tu as moins de ce que tu aimes. J'ai un peu tassé ça et j'essaie de vivre avec ce que j'ai et ce qui est très limité. Je m'en fous parce que je suis comment ce moment-là, j'ai mon projet, mon bébé que je veux le faire grandir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue avec le plastique. J'essaie de voir plus. je vais mettre tout le temps que j'ai dans Reckless Minds et faire grossir quelque chose qui me rejoint pour vrai et faire grossir d'autres compagnies. Est-ce que tu penses que il y a beaucoup d'influenceurs qui ont des marques de vêtements? Oui, c'est fou en ce moment. Est-ce que tu sens que c'est difficile de percher dans ce marché-là quand tu sais que la personne a perché soit du Émile Gerard soit du Lisanne Nadeau soit du What the fuck have soit du Elisabeth Rioux mais Elisabeth Rioux c'est un brand plus établi. Oui, oui. Je te dirais que non pis je vais t'expliquer c'est juste que... Mais je vais faire mais c'est-tu non pour la prochaine question? Fini pour la prochaine question. Non, honnêtement oui c'est difficile de percer mais en même temps j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens mettons qui ont du linge mettons de la meurtre c'est aucunement pareil qu'un brand. Moi je me sens pas stressé moi. C'est ça, t'as pas à stressé parce que les gens achètent pour toi. Moi je crée une phrase pis je la dis dans mes vidéos pis après ça se vend parce que les gens ils relate à toi c'est pas la même chose que par exemple du design que là pis je dis pas qu'il y en a un le mieux que l'autre vraiment pas c'est différent. Ben toi c'est plus compliqué que moi là. C'est juste que... Je l'ai essayé moi j'ai pas été capable. Non. J'avais fait mes premières collections de tests c'était des produits qui avaient pas rapport avec moi directement pis ça a pas vendu. Ça a pas vendu. Ben c'est correct. Je veux dire c'est pas correct dans le sens... C'est correct. C'est complètement... Non mais c'est tellement différent c'est deux mondes différents pis comme oui il y a beaucoup d'influenceurs qui en ont des bons événements mais souvent j'analyse beaucoup autour de moi pis souvent c'est soit justement de la merch qui est pas compétiteur vraiment avec nous parce que c'est pas la même chose ou sinon justement c'est des compagnies qui sont retenées par soit des agences ou quelqu'un d'autre pis que c'est même pas leur vraie compagnie ils ont juste leur nom dessus pis ils ont tellement... C'est des vendeurs C'est ça pis c'est correct aussi c'est un type de marketing y'en a plein qui font ça mais je trouve que c'est plus malhonnête parce que c'est pas à eux vraiment C'est plus malhonnête mais en même temps c'est pas tout le monde qui peut avoir une compagnie dans la vie c'est pas parce que t'es influenceur pis t'es bon et t'es influenceur que t'es capable d'avoir une compagnie c'est beaucoup de travail pis c'est pas tout le monde qui peut gérer ça En plus c'est moi qui ship T'es petit toi? C'est chiant Ouais ouais je suis petit j'ai passé une... Ouais Tu fais-tu la technique des enveloppes? Non C'est quoi la technique? Ça sort du cash en tabarne C'est quoi les enveloppes? Ben tu fais tout ce qui est de t-shirt pis plus léger Mais on a juste du fleece c'est méga lourd Les stocks sont pas assez glous sont pas assez gros Non mais je parle de tes... 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 tes crop top Mais les crop top Ouais les... tes crop top tu peux les... tu peux les plier tu vas pouvoir les plier ça tu peux pas mais les crop top tu peux les plier faut-tu pas une grosse enveloppe j'en ai là-bas Ah c'est la poste? Ouais la poste Ça coûte tellement moins cher c'est vrai Ouais c'est quoi tu fais ça? Tu vois j'ai... Non C'est quoi tu fais? Je ship avec Puraliter comme tout le monde Non moi je fais pas ce Canada j'ai une carte ça me coûte euh... Je pense un collier quand je l'envoie il me coûte 14 pières ça Ouais moi aussi Fait que tu sais pis une enveloppe par exemple quand quelqu'un achète un t-shirt ça me coûte 250 Ah c'est fou parce que je fais une enveloppe là quand je m'envoie au bureau je dis c'est une enveloppe C'est bon ça C'est pas un collier il va pas faire par le poids il va faire comme si c'était des timbres Totalement Ah oh my god Ça va coûter peut-être 3 piasses C'est tellement bon Sauf que t'as pas de tracking number Ah Ah ouais C'est le négatif Ouais non c'est sûr mais en même temps si c'est local c'est pas tant grave si c'est ailleurs par contre Ben attends déjà y'a personne qui l'a pas reçu Quoi qui l'a pas reçu? Y'a personne qui l'a pas reçu T'as-tu beaucoup de monde international? Non moi c'est que Québec Ok Toi t'as du monde international? Ouais Moi j'ai coupé j'ai dit t'es la France c'est non Ouais non Ça coûte tellement cher Il y a des gens qui m'ont offert j'ai fait ouais C'est vraiment vraiment cher Je sais que tu le veux mais j'ai pas envie que tu payes 60 pias de chez P Pour vrai moi je le cherche pas on le prend comme on on l'assimile ouais pis on a eu du monde mettons de la France de la Suède pis C'est cher ça C'est cher Mais en même temps j'suis tellement contente de savoir qu'il y a quelqu'un out there Ah ouais Ouais j'étais plus contente Mais c'est sûr qu'on va essayer de trouver une solution La solution serait d'en ouvrir un là-bas Ouais Ben c'est ça qu'au Waka ils font dans le fond ils ont une usine là-bas pis ici Ça c'est pratique Ouais c'est méga pratique Mais en même temps je me demande comment tu fais pour contrôler ta business là-bas t'sais C'est juste ton stock mais pareil Ben t'as des employés Tu fais tout par téléconférence C'est pas compliqué C'est comme Amazon ils impriment des affaires pis ils savent quoi les colis pis ils l'envoient Ouais 100% C'est hot en colis ça Ouais Hé on est déjà rendus à la fin du show C'est-tu vrai ça ? Ouais Ça fait déjà euh... C'était donc le fun ! Je sais ! Ça fait plaisir On se reprendra peut-être dans un an Quand je réinvite du monde j'ai réinvite avec d'autres mondes Hum hum Comme ça ça fait une nouvelle dynamique 100% Mais là on peut pas parce que t'sais je peux pas avoir un autre plexiglas Ouais Ben quoi que tu pourrais avec ton autre divan ? Ouais mais j'ai un autre plexiglas qui est là-bas C'est-tu vrai ? Ben tu pourrais mettre un ou tu le mets ici pis tu fais ça pis c'est comme un cube tout seul C'est ça tu mets les caméras là comme Ça te pourrait être pas pire Donc où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Instagram Sur Instagram ? Euh... Mon nom c'est... Pfff... T'as-tu de la misère ? Tu m'as gênée ! Ahah ! Ben au début du show j'ai dit Tu m'as gênée ! Au début du show avant qu'on tourne j'ai dit que du monde qu'il disait tout 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 C'était long ! Mais genre... Ouais en tout cas bref emijad.g C'est ça mon nom C'est bon ! Pis t'as reckless mind aussi Allez voir ça Oui Un bon site web moi j'ai regardé T'as-tu euh... T'as-tu fait du SEO ? Euh... non Moi j'ai fait ça pendant le confinement C'est vrai ? C'est le fun ! Sérieux ? Ça vaut la peine On a vraiment juste travaillé avec le marketing d'influence pour le moment Ah ouais hein ? Ouais pis le site est apparu mettons dans les... Mais j'ai pas encore de Facebook ads pis tout ça là Ah moi j'suis quand même pas ça Non Moi j'en vois pas la... Je pense pas qu'on le fasse non plus Ben t'sais si tu fais juste ton truc d'influence euh... C'est ça on est tellement... Ça peut être bon à ta barre mat Ouais vraiment L'engagement... Moi j'ai l'ai vu pis c'est le fun J'veux se fait un... Ça ça c'est fucké C'est fucké à dire ? Qu'on va allonger le... Attends comment c'est ça là ? On va allonger un peu J'ai un appareil à n'importe quoi On l'a genre pas fini on est comme mort Ok good ok attends J'ai l'histoire de la caméra ok J'ai fait un... J'ai fait un fichier Excel Ouais Avec... Toutes les gens à qui j'ai envoyé Pis je les ai coté par genre Oh cette personne là est bonne Cette personne n'est pas bonne C'est vrai ? Ah ouais Par rapport à combien t'as ramené de vente ? Non mais par rapport à combien de fois qu'elle... Par rapport à t'sais mettons j'ai envoyé On s'fait une stories Ouais Après ça... Là les critères que j'ai mis c'est la base C'est la stories à ram Après ça... Est-ce qu'ils ont fait des vidéos YouTube Où est-ce qu'ils le portent ? Ouais Est-ce qu'ils ont fait des trucs où est-ce qu'ils portent ? C'est bon ça... C'est banalistique J'ai créé des tableaux Fait que là j'ai du monde qui sont en priorité Quand je chante les nouvelles merch Ben oui totalement Pis t'sais ça parait pas le... Mais c'est un investissement là pour nous là D'envoyer des... Ah ouais Les gens pensent que c'est rien Parce que les infanciers on est tous habitués De recevoir des trucs et tout Mais c'est un investissement là surtout pour des gens qui commencent C'est comme... Fait que tu veux que ça soit fait d'une bonne manière là Surtout avec... En demandant rien T'sais genre juste comme... T'sais j'te donne un cadeau Pis comme voir si la personne a envie de le faire Si elle fait pas c'est correct T'sais ben... C'est juste ça Niveau business après t'es capable d'analyser Ouais ouais Moi c'est pour ça que je l'ai fait Je l'ai envoyé par générosité Par à ça j'ai fait l'analyse Mais c'est bon T'sais j'veux dire que ça reste un marketing là Faut avoir des... Non mais après ça tu peux le revendre Oh! Contact! Tu vois... T'as besoin de savoir des influenceurs Qui vont vraiment réagir aux trucs que t'envoies? T'ins... T'sais j'me demande à quel point tu peux vendre des listes comme ça Comme mettons moi Avec le temps Juste des listes de contacts de Bren Oh ouais J'ai déjà une liste J'ai monté une liste y'a pas longtemps justement J'ai hésité de regrouper dans un fichier Excel J'ai une liste de comme 250 Ça c'est bon T'sais mais... T'sais mais... T'sais mais... Mais j'me demande est-ce que tu peux vendre ça Mettons à un autre influenceur qui commence Moi j'sais sûr que tu pourrais Mais en même temps je sais pas si c'est relevant C'est relevant Parce que si tu vends mettons cette... Cette information là Cette information là Est-ce que la Bren va vraiment vouloir collab' avec la personne? Je sais pas t'sais Fait qu'elle paye-tu dans le bar? Ben t'sais... Rendu là Ouais T'sais la personne c'est la personne de PR Elle t'habitue va se faire envoyer des messages tout le temps là Totalement Ben j'sais pas que ça va lui déranger une autre personne Hey! T'es-tu conseil recevoir des messages de monde qui veulent la moche gratuit Parce que c'est des influenceurs? Oh mon dieu si tu savais Pis... Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi ça m'arrive encore aujourd'hui Ok Moi honnêtement J'suis vraiment une personne Genre Je sais pas comment l'expliquer J'suis très Un Ouais Donc j'vais jamais demander A quelqu'un de m'envoyer quelque chose S'il le fait J'vais le prendre tellement T'sais j'vais tellement être contente J'vais être comme My god merci d'avoir pensé à moi Mais J'trouve ça J'essaye pas J'ai semi aimé ça T'sais mettons moi j'me suis fait dire J'sais pas si je devrais dire ça Ben t'sais-tu dis pas le nom? Non j'vais pas dire le nom Ben mettons Ah j'ai vu tous les influenceurs du Québec Avoir A reçu leur La merch reckless meme Pis moi j'en ai pas eu Genre ça marchera pas de même Oh my god Cam toi Toutes les influenceurs du Québec J'te comme mon dieu j'ai tellement pas été J'ai juste pris les gens qui m'ont aidé dans mon projet Pis mes amis Ouais Comme j'avais pas le budget d'en donner à tout le monde Fait que j'te comme Ça coute de l'argent Ça c'est gratuit là Hey juste en Comme en budget pour ça C'est comme C'est 6000 piastres pour commencer Mais 6000 piastres c'est beaucoup 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 en tabarnak là T'as envoyé 6000 piastres de stock Ben oui Ben voyons donc Mais moi c'est parce que Honnêtement C'était même pas pour la pub C'est vraiment parce qu'ils m'ont aidé Pour ma campagne Reckless Mind Art of Wellness Qu'est-ce qu'on avait fait C'était les capsules vidéo Ou qu'ils venaient parler Bon marketing d'influence Totalement Totalement Pis moi le fait qu'ils soient venus Pour m'aider dans ma compagnie Ça vaut de l'or pour moi Même des danseurs que je connais depuis que j'suis toute jeune Qui sont venus danser J'ai tellement pris ça à coeur Que pour moi c'était la base de leur redonner ça Tu leur donnes Tu sais c'est quoi un set Pis on a fait une campagne de 2 jours avec 20 personnes Ça monte vite là Ouais en crisse Ouais la vie Moi tu vois moi j'suis paresseux moi là-dedans Ouais Pourtant j'ai étudié là-dedans Mais ça me tente T'es étudié en quoi ? J'ai étudié en marketing Ah Mais pourtant genre Tu vois là j'suis en retard j'suis supposé sortir une collection Mais j'ai pas d'inspiration Ben c'est correct Fait que j'suis genre genre bon ben J'aime moi Dans un sens c'est pas de l'or Mais tu peux pas Si tu sors de quoi que t'as pas vraiment envie de sortir Ça va être pourri Fait comme fais le pas Attends Ben c'est ça là Attends de faire quelque chose de vraiment cool Pis après ça ben Ça va fonctionner C'est quand même C'est une pièce que je capote Ouais Ça me fait capoter Ouais C'est fou là Pis comme Moi j'trouve Moi j'trouve que quand j'en envoie 5 C'est fucking trop Ah ouais Pis 5 ça me coûte pas 10 000 là Ouais Ben non c'est ça Mais t'sais aussi on est 2 dans le projet Faut que tu prennes une chose en considération Ah ouais ok ouais Y'a nos 2 investissements là-dedans Fait que t'sais On split tous là Hum Ça doit aider Moi j'suis tout seul Ouais Mais t'sais moi au début j'étais tellement Anti prêt pis tout J'étais comme ah j'vais pas faire un prêt pis non non Mais en tant que compagnie Maintenant j'ai comme l'impression Ben j'aimerais ça faire un prêt maintenant Pis je suis comme T'sais tu sors tellement dans la jambe de tes poches De l'argent que t'as mis de côté depuis tellement longtemps Pis c'est le fun de la mettre dans un projet comme ça Parce que t'sais ça drive pis tout Mais de l'autre côté t'sais à un moment donné c'est beaucoup C'est comme moi je travaillais mes collabs Sorry pour tout le monde qui était écœuré de me voir faire des collabs Ouais Mes collabs nourrissaient reckless mind Ouais 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 Fait que c'était comme un take and give genre tout le temps Ouais ouais Fait que Bon j'irai même pis tout Ouais J'ai pas prêt à tes parents Non non J'ai pas prêt à mes parents au début là Ben oui mais c'est correct n'importe qui J'ai pas remboursé C'est vrai J'ai fait pogné là J'ai leur ai dit de prendre de l'argent de Parce qu'ils ont mis un fond de Un fond pour moi Pour l'école Ouais Pis j'ai dit ben prends le Pis Ouais Finalement ce fond là était plus que ce que je leur devais Je leur ai dit Mais prends le pareil est-ce-tu Ah ouais Ouais Donc là cette semaine mon père il m'a appelé Moi je suis full Moi je suis extrêmement anti-assurance Ouais Anti Moi j'ai pas d'assurance Je paye pas d'assurance Je paye pas d'assurance Je l'ai fait parce qu'on m'oblige Mon père m'oblige Ben c'est bon mon père il m'a appelé cette semaine Pis il m'a dit Ouais Kevin tes assurances vie qu'est-ce que je fais avec Qu'est-ce que je fais avec Qu'est-ce que je fais avec Il m'a dit t'es vu tu Je fais j'y veux pas Ouais mais ils sont pas chers C'est quand même pas chers Je m'en coller qu'ils sont pas chers Fait t'es sûr tu veux pas tes assurances Il y a 2 000 dessus Mais prends les tes 2 000 c'est ton cash C'est pas en moins là Honnêtement je suis vraiment pas pour ça non plus Comme tu payes pour genre quelque chose qui est pas arrivé J'ai fait le calcul Depuis que je suis né ils payent mes assurances C'est genre quelque chose comme 10-15$ par mois Ça leur a coûté quelque chose comme 5 000 depuis que je suis né C'est fou là Pis j'suis comme ouais mais Chris Y'a rien qui est arrivé Fait que t'as Chris Ouais mais d'un coup Ouais mais d'un coup que Ouais Pis mon père il me dit tout le temps ça Ouais 100% Pis mon père il me dit tout le temps ça Il est comme t'sais Là c'est le moment de les acheter Parce que ça sera pas cher toute ta vie Si tu commences tout de suite Mais j'suis comme J'ai 20 ans 21 J'suis en pleine santé J'ai pas peur de me péter la gueule J'ai pas peur de mourir non plus J'veux dire genre J'veux pas payer pour ça Voyons au fond Parce que moi non plus j'suis vraiment Mais en même temps là J'veux dire c'est clair qu'il y a d'autres monde qui vont arriver Qui vont dire Les assurances c'est bon Ouais mais t'sais L'affaire faut-tu comprendre avec des assureurs C'est qu'ils vont tout faire pour pas payer Parce que leur but à eux c'est pas de te rembourser Hey totalement Pourquoi ils te rembourseraient ? Legit ils vont faire ouais un gars Inondation mais dans ton contrat Les inondations de par ça ça compte pas Mon père il avait des assurances santé Ouais Pis il a eu son cancer il y a peut-être 3 ans Pis dans le fond ils ont fait T'sais pour te donner tes assurances Mettons c'était pour la maison Pour la piscine Parce que tu continues à rouler Mais tu peux plus travailler Ouais Tout passe pareil dans le compte de banque Pis quand ils ont fait l'interrogation Pour savoir s'il était admissible à avoir Ce qu'il a payé toute sa vie t'sais Ouais Finalement Mon père a dit quelque chose Il a dit Ils ont demandé est-ce que tu fumes la cigarette ? Il a dit non Mais il a pas mentionné Que ça faisait seulement 6 mois qu'il avait arrêté Ouais Pis à cause de ça ils ont pris Ce petit détail là Pis ils ont dit non On les paye pas T'as menti C'est ça T'sais Son père va dire c'est important les assurances T'sais t'imagines Pis je suis comme Voir que tu te laisses C'est absurde Que payer tant d'années Pour que justement Si ça arrive Il soit couvert Ouais Pis y'a plus de couverture Ouais C'est ça le but des assureurs Mais c'est triste Honnêtement tu profites Pis du monde malade Qui finissent là T'sais ils finissent dans merde Là je veux dire T'sais moi j'ai pas d'assurance Dans mon appart Ouais Mais j'ai des caméras de surveillance Pis j'ai des J'ai des trucs à code J'ai des trucs dans mon appart D'un coup je me fais cambrioler Pis le gars C'est pas un assureur Qui va avoir une vidéo Pour montrer qui qui a cambriolé Moi c'est rien Qui rentre chez nous J'ai un alas sur mon téléphone Pis je peux lui parler C'est vrai T'as des micros quoi J'ai une caméra dans le portique Là-bas C'est vrai Mais là t'en vois pas Parce qu'on est ici Mais quelque chose là À la porte de mon studio Il y a un code Un numéro à code C'est une porte à code Si j'ai des invités Je ferme la porte Pis ils peuvent pas rentrer Non mais c'est bon Pis même si quelqu'un Décitait de cambrioler Pis j'arrive J'ai quasiment posé une autre caméra ici D'un coup que Ouais Parce que la caméra est là-bas Pis j'ai reçu un notif Pis je peux parler Pis c'est un microphone dans la caméra Pis ça fait que je peux dire La police s'en vient C'est pas vrai ça C'est tellement beau Un cambrioleur C'est quelqu'un qui veut pas de la merde Il veut voler pis il veut partir Ouais c'est ça Il veut pas genre faire de la merde Il veut juste voler et partir Exact Fait que s'il fait peur Le gars il a plus peur De se faire pogner que Ben oui Que de vouloir Ouais Bref On a allongé ça On a allongé ça Bref C'est la fin du show de nous On va continuer de se parler A l'après-show par exemple Pour le monde de Patreon Fait que ça va être Pas mal la même affaire Qu'on va parler sur le moment Ben je vous dis merci la gang A la semaine prochaine